Hello, j'espère que vous allez bien, c'est le live de CZERO, j'espère que ça te fait plaisir, on se retrouve, en effet il n'y avait pas eu de live la semaine dernière, mais voilà on va se rattraper, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être pas mal, donc voilà, alors en tout cas je suis ravi évidemment, vous imaginez bien de vous retrouver, ça va mieux, on est en forme, on a alors des petits messages évidemment sur le chat, donc vous avez vu le titre aujourd'hui, c'est si, ah bah je me suis trompé, c'est évidemment pas ça, et bon on va changer tout de suite en live, boulette du jour, ça fait plaisir, ça faisait un petit moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les boulettes de live, voilà, mais le vrai titre c'est crypto, gérer son bire, voilà, stratégie, projet, exactement, alors, on y va, Ah, donc déjà sur le chat, on a Deikiri, hello Deikiri, j'espère que tout va bien, vous avez vu, CZ, CZ pour vous servir, on a déjà Joris également, on est en place, eh ben, Joris ça fait plaisir évidemment, et j'espère que vous êtes en forme ce soir les gars, c'est le week-end, cool on se rattrapera, Ah bah ouais, t'inquiète, un petit hello de PatKN, et salut, salut Mathieu, salut Ali, voilà, au tout cas je suis ravi d'être avec vous, donc, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire, vous avez vu le sujet, gérer son bire, stratégie, projet, Euh, donc on va parler un petit peu de tout ça, je pense que c'est le bon moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, hello Robin, Robin Desbois, euh, merci, merci Cédric, ça fait vraiment plaisir, euh, voilà, alors, on va y aller, on va regarder un petit peu tout ça, euh, allez, on fait un petit tour des marchés, bien évidemment, Ah, je pense que c'est essentiel, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des marchés, eh ben, donc, voilà, on est sur le fameux Bitcoin, hein, que vous connaissez très bien, alors, évidemment, bah, ah, bah, on peut regarder sur deux semaines, alors, sur deux semaines, on va pouvoir regarder, euh, tac, on va virer les traits d'ailleurs, tac, donc, depuis deux semaines, donc, c'était quand, euh, on est le combien, on est le 17, bah, c'est le 10, et donc, euh, le 3, euh, 3, 3 juin, voilà, donc, depuis le 3 juin, bah, véritable chute, hein, 30%, quand même, hein, on s'est fait plaisir, euh, chute assez violente, hein, clairement, des crypto-monnaies, mais je pense que si vous suivez la chaîne, vous êtes au courant, euh, et là, bah, là, on ne voit pas forcément encore, parce qu'on est sur des jours, mais, forcément, c'est encore un peu lèche, mais, euh, si on prend sur une heure, on voit bien, on commence à avoir ce fameux range, 20 000, 21 000, euh, 21 000, ouais, 200, on va dire, euh, même légèrement en dessous, donc, on est dans un range, et on a l'impression qu'on est en train de vivre, ce qu'on avait vécu, euh, ah, bah, je vais vous montrer là, ici, bah, un petit peu, voilà, ce vrai blocage, on va à 28, est-ce qu'on va remonter, 32, tac, 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 puis, au moment, bah, généralement, en plein, euh, bear market, forcément, quand on stabilise trop, évidemment, c'est pas bon, bon, là, évidemment, on vient juste de commencer, euh, donc, il faut, euh, faut être cool, faut être cool, voilà, euh, alors, merci, Adrien, merci, euh, tant mieux, ouais, 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 la semaine dernière, j'avais pas encore assez d'énergie, en fait, pour participer, euh, tenir deux heures, ça aurait été vraiment très compliqué, euh, avec la ceinture de sécurité, en fait, ça m'a, ça m'a mis des, 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 euh, euh, comment ils appellent ça, là, des, euh, des, euh, des, euh, bon, voilà, ça me fait, j'avais des mots, euh, assez violents, euh, au niveau du, euh, au niveau de thoracique, voilà, alors, salut tout le monde, salut Chris, euh, voilà, j'aime t'écouter, rapide, efficace, bravo, t'as une volonté, c'est magnifique, merci à tous, bien sûr, et c'est vous qui me donnez la volonté, euh, d'ailleurs, si tu veux participer au tchat, euh, et bien, inscris-toi, évidemment, à la chaîne YouTube, et activez les cloches de notification, sinon, vous allez louper des vidéos, euh, voilà, j'essaie de suivre au maximum les actualités, euh, parfois, c'est pas forcément écrit sur la vignette, donc, je vous recommande fortement, euh, voilà, d'activer les cloches de notification, hello, en parlant de chute, euh, ça va mieux, toi, au moins, depuis l'accident, ça a l'air d'aller, ça fait plaisir, ouais, ouais, ça va mieux, euh, ça va un peu mieux, euh, ça va un peu mieux, sauf que, voilà, j'ai appris, malheureusement, que ma voiture, alors, j'étais quasiment sûr, mais maintenant, euh, c'est validé, ma voiture est morte, elle est, euh, comment ils appellent ça, économiquement pas réparable, ouais, je crois, économiquement pas réparable, un truc comme ça, donc, euh, bah, il va falloir, j'allais m'acheter une autre bagnole, il y a quand même une bonne moralité à l'histoire, c'est que les bagnoles comme GS sont des bagnoles qui ont explosé en termes margus, bon, explosé, euh, qui ont monté quasiment de plus 50%, donc, bah, je récupère plus, au final, que si, euh, j'avais eu ça 3 mois avant, voilà, hello, et bah, ça va, ça va, euh, je finis quelques longueurs, et bah, fais-toi plaisir, fais tes longueurs, et reviens-nous, euh, alors, hello, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses du BNB ? Bah, le BNB, je ne l'ai pas mis, justement, dans la vidéo du jour, et je peux, je peux m'en expliquer, euh, autant la BNB chaîne est un projet, euh, 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 de grande qualité, et qui a pour objectif, évidemment, d'effacer un petit peu la Binance Smart Chain, qui commençait à être très mal vue, euh, dans l'univers des crypto-monnaies, euh, mais, euh, euh, alors, l'idée, évidemment, de la billette Binchet, c'est aussi de faire d'autres couches 2, des couches spécialisées, exactement comme Matic, hein, le, le même type de projet, le problème, c'est que BNB, c'est aussi la crypto de l'exchange, et Binance, ils vont se faire attaquer de partout, bon, ça tombe dans tous les sens, euh, aux Etats-Unis, je pense pas qu'ils vont les lâcher, parce qu'on parle quand même de 2,3 milliards de blanchiment d'argent, euh, il y a des trucs avec la Corée, euh, il y a des trucs pour les armes, la drogue, euh, apparemment, les preuves sont assez flagrantes, euh, d'ailleurs, Binance ne nie pas, donc, moi, j'ai quand même peur, euh, que Binance se retrouve dans une tourmente, euh, surtout qui sont numéro 1, donc, euh, c'est un peu la cible, la cible à abattre, je dirais, et moi, je suis un peu inquiet qu'en fait, la situation se retourne pas violemment contre Binance, on verra, hein, euh, dommage, parce que sinon, la BNB Chain, franchement, ce qui était en train de se préparer était vraiment intéressant, voilà, euh, ah, la vidéo d'intro est parfaite sur tes vidéos de YouTube, merci, euh, il y a quelques personnes qui apprécient pas, c'est vrai, euh, mais voilà, moi, je me suis tapé un délire, hein, euh, hello, hello, les gars, alors, bon, bon, repartons à nos moutons, évidemment, commençons par analyser ce fameux supermarché de la mort qui tue, alors, Ethereum, bah, pareil, il a pris cher aussi, hein, de toute façon, je pense que vous êtes au courant, euh, moins cher, peut-être un peu moins cher au final, parce que 1700, euh, ouais, pas loin, tu vas me dire, il est quand même pas très loin, alors, la plus grosse peur d'Ethereum, évidemment, c'est qu'Ethereum descende en dessous des 984 dollars, ce qui pourrait amener à beaucoup de liquidation qui mettrait Celsius dans une grosse problématique, mais aussi d'autres acteurs de la DeFi, parce qu'avec la systémique, euh, Celsius ne sera pas tout seul dans la mouise, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, Celsius, euh, il y avait des rumeurs comme quoi il risquait un dépôt de paiement, ils ont pour, ils avaient fait un, euh, un live avec un YouTuber américain qui était super connu, il disait non, 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 tout va bien, machin, quelques jours après, bing, le Twitter, on bloque les retraits, les swaps, etc., euh, bref, ça va pas bien, et la raison est légitime, c'est que, de toute façon, s'ils laissent les retraits et que tout le monde font des retraits parce qu'il y a cette fameuse rumeur, euh, bah, l'exchange, il pourra tout simplement plus, euh, donner, euh, ce que demandent les retraits, donc, euh, ils se sont mis en sécurité, est-ce que ça va permettre à Celsius d'être sauvé ? Malheureusement, euh, vu la situation, j'ai bien peur que ça soit pas le cas, mais on verra bien, euh, il faut, il faut, voilà, il faut faire garde. Alors, autre chose aussi, faites attention parce qu'en ce moment, tout le monde est un peu anti-crypto, hein, la crypto, ouais, moi, je vous avais dit, hein, la crypto, elle va mourir, ouais, c'est les mêmes discours que 2018, mais, euh, par exemple, les exchanges, beaucoup, en ce moment, je vois, utilisent les exchanges, vous avez vu les exchanges, oh, ça licencie en masse, regardez, moins 18% pour Coinbase, euh, moins, je sais plus combien, moins 5% pour crypto, oh là là, ils sont en train de tuer toute l'industrie, mais il faut, il faut, il faut remettre, euh, une chose dans son contexte, euh, Coinbase, euh, euh, ok, ils annoncent 18% euh, euh, de licenciement, euh, sauf qu'ils ont fait plus 400% d'embauche sur 2021, donc, il faut relativiser quand même les chiffres, il faut faire attention, euh, ils sont tous emballés, ils ont tous, euh, pris, euh, masse de gens, euh, bon, après, c'est tout à fait normal que quand, euh, le marché va moins bien, bah, tu baisses un petit peu tes effectifs, donc, il faut vraiment relativiser, il faut faire attention, euh, voilà, euh, désolé pour ton accent, mais t'inquiète, il n'y a pas de soucis, ce n'est pas de ma faute, j'étais dans une course poursuite, mais évidemment, moi, j'étais dommage collatéral, bon, bah, je vais devoir acheter une bagnole, euh, on verra, on verra, je ne sais pas quoi acheter encore, j'ai des idées, mais, euh, est-ce que je reste un débile profond à acheter mes bagnoles de merde, ou est-ce que je prends une vraie voiture familiale, euh, la question se pose, euh, on verra, c'est des histoires de famille, euh, une question, s'il te plaît, si tu investis d'un coup 15K, tu les mets sur le BTS ou l'ETH, je choisis que une crypto, euh, c'est quoi cette question de merde ? Alors, déjà, je vais te dire direct, je n'investis pas 15K d'un coup, surtout si j'ai que 15K à investir, moi, euh, je fais toujours par palier, voilà, je te le dis direct, maintenant, évidemment, euh, il n'y a aucune comparaison entre ETH, euh, Ethereum, pardon, et Bitcoin, euh, Bitcoin est beaucoup plus solide, et n'oublions pas que Ethereum 2, on ne sait pas ce qui va se passer, et ça, j'insiste à vraiment dessus, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, mais on ne sait pas, Ethereum 2, je veux dire, euh, ils vont changer de tokenomics, même si, en soi, la tokenomics, en soi, la tokenomics ne change pas, mais le problème derrière, c'est, euh, on ne sait pas, mais vraiment, on ne sait pas ce qui peut se passer avec, euh, Ethereum 2, c'est-à-dire que les mineurs, eh bien, malgré tout, ils étaient quand même, euh, indirectement en train de stabiliser les choses, donc c'est quelque chose, d'ailleurs, que j'expliquais sur cette vidéo, euh, voilà, que tu peux aller voir, euh, mais en gros, les mineurs, euh, ils étaient obligés de vendre, parce que forcément, il y a du matériel, il y a, alors, il y a l'électricité, le matériel à maintenir, si tu veux grossir, bah, il faut de l'argent, et les mineurs, ils ne font pas ça, c'est pas des multimilliardaires qui n'ont, qui peuvent jeter leur argent par la fenêtre, tout le monde ne s'appelle pas le Qatar, donc, au final, hein, il y avait quand même des ventes d'Ethereum pour du rachat, et donc, il y avait une certaine répartition, et moi, ce qui m'inquiète avec Ethereum 2, c'est que nos amis stackers, euh, oui, bah, parfois, ils vont peut-être vouloir faire de l'argent, c'est normal, mais peut-être qu'ils vont attendre que l'Ethereum monte bien haut, et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire des ventes massives, et en fait, on va se retrouver peut-être avec, au final, 1%, euh, et encore moins d'1% des gens dans l'Ethereum qui vont finir par avoir 30, 40, 50% des Ethereum, et moi, ça m'inquiète un petit peu, euh, le passage en proof of stake, il n'est pas si anodact que ça, et quand on calcule les risques, bah, potentiellement, il y a de vrais risques, en fait, à ce passage, de rendre Ethereum de beaucoup moins. Enfin, la tokenomics, hein, pas la blockchain, mais la tokenomics de moins en moins infiable, et donc, ça, je m'en méfie particulièrement, voilà. Euh, et en effet, la santé, n'oubliez pas, et d'ailleurs, pour tous les investisseurs en crypto, même si vous avez perdu de l'argent, et il a raison, c'est la santé, le reste, c'est que du matériel, ouais, mais bon, c'est du matériel qui coûte cher, mais je suis entièrement d'accord avec toi, ma fille va très bien, moi aussi, j'ai tout fait pour que psychologiquement, elle n'est pas de, voilà, qu'elle ait pas mal vécu, ça a très bien marché, tant mieux, et maintenant, on va suivre l'histoire. Euh, hello, hello Gucci, hello go Mike, j'ai investi 100 000 vrais, euh, pour le long terme, de 3 ans stagné à 18, qu'en penses-tu ? Alors, stacké, tu veux dire, je pense, euh, je pense que le vrais, c'est un bon projet, mais moi, je suis, alors, je sais pas combien tu peux investir dans ta vie, mais si c'est fait en une fois, je pense qu'il y avait mieux à faire. Aujourd'hui, il y a une réelle possibilité pour que les cryptos s'effondrent encore, en fait, voilà. Euh, si t'as pas trop chaud, like la vidéo, ouais, like, 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 c'est CZ, j'ai même fait un petit logo, vous avez vu, pour le fond, j'ai changé un peu le fond, je voulais changer, euh, d'ailleurs, je vais relancer la chaîne CZeroTV, euh, si vous voulez vous inscrire, j'ai envie de faire d'autres lives, mais différents de celui-là, des lives vraiment à thème, donc, euh, tous ceux qui veulent, bah, inscrivez-vous, euh, sur la chaîne, il y avait déjà du monde, parce qu'à l'époque, on l'avait bien, on faisait des lives dessus, mais du coup, je vais faire d'autres choses dessus, voilà, donc je vous l'envoie évidemment sur le chat, stacké, si t'es à l'apéro, like la vidéo, si ton wallet est à zéro, like la vidéo, eh, allez, allez, moi je dis, ça mérite quand même, hop, allez, hello, allez, euh, bon, vous êtes, je suis désolé, vous savez très bien, mais vous mettez énormément de messages, hello, familial c'est mieux, euh, ah oui, pour la voiture, on verra évidemment, euh, alors, pour toutes vos questions, on verra après, là, je pense qu'on va rester sur le thème, donc, voilà, le marché, on repart sur les marchés, donc, notre ami SP500, aujourd'hui, c'est juste une obligation, si vous ne regardez pas, malheureusement, le SP500, euh, je pense que, euh, en fait, c'est grâce au SP500, vous pouvez très mieux, on va dire mieux, trader le bitcoin, c'est vraiment incroyable, alors, notre SP500, alors, on va essayer de le mettre, en jour, à peu près, à 2000, donc voilà, vous voyez un petit peu notre SP500, on va remettre nos bitcoins, alors, c'est pas celui-là que je voulais en bitcoin, mais celui-là, on va faire pareil, voilà, à peu près 2000, bon, il n'y a rien qui vous interpelle, vous l'avez compris, bah, c'est la même courbe, hein, tout simplement, donc les deux se suivent encore, aucun problème là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté, pour le moment, le bitcoin, ne s'est absolument pas détaché du SP500, on peut faire la même comparaison, évidemment, avec d'autres marchés, en termes, euh, par contre, bitcoin a pris relativement cher, euh, sur, donc ça, c'est le top de l'ensemble des marchés, donc évidemment, l'or est toujours premier, et de loin, bien que, oui, de très loin, et, ensuite, bon, voilà, on a, on a eu, Tesla qui baisse un peu, mais surtout, c'est le BTC qui est passé 18ème, il faut savoir qu'il était 10ème, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être moins d'un mois, maintenant, il est quand même 18ème, donc ça pique un peu, et l'Ethereum, pareil, qui était évidemment dans les 50 premiers, bah, il va finir par sortir du top 100, voilà, il est 97ème, donc l'Ethereum a pris une claque phénoménale sur les marchés, donc ça montre quand même, que là, sur le coup, dernièrement, les crypto-monnaies ont quand même pris extrêmement cher, ce qui n'est pas anormal, rassurez-vous, et également, par contre, attention, tous les marchés prennent cher, Netflix a perdu, je ne sais pas si vous avez été voir, Netflix, c'est monstrueux, je veux dire, ce n'est pas, ce n'est pas, Netflix, bourse, je ne sais même pas comment je peux mettre, regardez, sur un an, Netflix, ils ont pris très cher, je veux dire, Netflix, c'était quand même 680 dollars, aujourd'hui, 175, donc, tout déverser sur les crypto-monnaies, c'est un marché avec des voleurs, des machins, il faut arrêter le bullshit, je veux dire, la bourse, elle a pris extrêmement cher, et il faut savoir qu'avec la crise russe, alors, je n'ai plus le nom, mais il y a une boîte qui a perdu 99,99%, qui a fait quand même une luna, donc, il faut quand même relativiser, c'est très facile de taper sur la crypto, mais les marchés, ils ne se portent pas bien, allez, bonsoir les copains, bonsoir à toi, vous en demanderez, pour les projets après, parce que là, je suis obligé de passer, mais ne vous inquiétez pas, je vois, il y a du Moonbeam, j'ai vu quelques projets passer, mais je pourrais peut-être oublier, donc, Ripple, voilà, vous les remettrez, voilà, tu parlais de Gala, qui allait aussi se lancer dans la musique et les films, c'est-à-dire, tu as des infos, alors, pour les films, je n'ai pas trop d'infos, je n'ai pas creusé, comme je le disais, mais en revanche, pour Gala Music, tac, je passe en mode navigateur, si tu vas sur la chaîne, si tu cherches Gala Music, c'est zéro, tu vas trouver direct, j'en avais parlé, il y a un petit, alors, je crois que c'est en mode décembre, si je, si je ne te dis pas de bêtises, Gala Music, Gala Music, ah, c'était avant les 3 minutes de crypto, ça c'est sûr, alors, on recherche, Gala Music, et bien, je ne sais plus, mais je te garantis, que sur la chaîne, j'ai parlé de Gala Music, ça c'est sûr, pour moi, c'était en fin d'année, donc, je ne le vois pas, peut-être que tu l'aies vu, pendant que je défile, mais, au tout cas, tu pourras aller voir la vidéo, c'est sûr, tu mets Gala Music, c'est zéro, tu le trouveras direct, ah, voilà, Gala Music, tu vois, énorme actue, tac, 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 il y a 4 mois, et Gala Film, je n'ai pas eu le temps de creuser, donc, je ne me permettrais pas d'en parler, et je crois que Snoop Dogg, il me semble que c'est sur ce projet, que Snoop Dogg, évidemment, fait partie du projet, donc, Gala, c'est vraiment un gros truc, c'est énorme, on y va, alors, donc, nos amis, les marchés, bon, évidemment, Aramco est toujours numéro 2, Apple numéro 3, 4, Microsoft, bon, voilà, ça n'a pas trop bougé sur le coup, mais, en réalité, toutes ces, il y en a beaucoup, qui ont pris extrêmement cher sur les marchés, et, s'il y a une bonne nouvelle, quand même, malgré tout, dans tout ça, alors, ah, bah là, ça a remonté, il y avait une bonne nouvelle, c'est que ça a chuté, notre index, alors ça, c'est l'index du dollar, donc, c'est une façon de calculer la puissance du dollar, ce qui est assez fou, parce qu'au final, le dollar, là, c'est la TH, c'est la première fois que le dollar atteint un tel niveau, donc, au final, malgré l'inflation aux Etats-Unis, le dollar est de plus en plus cher, c'est, bah, par rapport au reste, en fait, c'est pas, et ça, c'est assez, assez, assez dingue, donc, en fait, il y a de plus en plus de gens qui récupèrent leur dollar, et qui fait que, bah, ça renforce un petit peu la cote du dollar, et, mais, mais par contre, certains misent sur une grosse chute du dollar, on verra bien, mais aujourd'hui, en tout cas, il a jamais été aussi haut, donc, ça paraît très logique que ça finisse par corriger, mais voilà, et ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre, mais avec les taux d'intérêt, on voit bien, ça remonte, bon, c'est, pour le moment, il ne veut pas, il ne veut pas être tranquille, alors, donc, voilà, alors, après, après, alors, j'ai pas tout vu, euh, ne me dis pas que Galin Musique va concurrencer Météora, euh, si, ça va dans les mêmes thèmes, forcément, mais, ah bah, ça, ça, on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter, mais après, attention, les règles que taille aux Etats-Unis ou en France sont complètement différentes, donc, c'est pas du tout, bon, en France, Allemagne, même en Europe, les règles sont différentes selon les pays, donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, sur le coup, voilà, quelle voiture ? J'avais une Cupra, voilà, Bagnolesport, bah, maintenant, c'est plutôt une coupée, mais bien coupée, je veux dire, ils me l'ont défoncée, euh, voilà, alors, on y va, alors, sur les marchés crypto, allez, bing, marché crypto, non, non, vous avez vu SFM aujourd'hui ? C'est pas une radio, SFM, pour info, bon, sur une semaine, ça paraîtrait à peu près logique, bah, c'est bien rouge, évidemment, avec du moins 30% à peu près partout, Nexo qui nous fait un moins 44, mais ça, c'est parce que, Nexo est en risque par rapport à Celsius, bon, clairement, euh, est-ce qu'il y a du vert ? Hé, il y a du vert, c'est F-Moon, c'est F-Moon, les gars, il est en vert, incroyable, bon, il est pas en beaucoup vert, mais, euh, il est quand même à 3,5%, c'est incroyable, et là, c'est lequel, celui-là ? Ah, le neutrino, ouais, sauf que ça, c'est censé être toujours à 1$, vous voyez, et ils prennent cher, quand même, les stable coins, tiens, ça, c'est intéressant, sujet également à voir ensemble, l'USDD, euh, ça pique un petit peu, l'USDD, je sais pas ce que vous en pensez, euh, il arrive pas à restabiliser, là, ils annoncent qu'ils vont mettre du fric, du fric, mais, bon, bah voilà, ça commence à piquer, alors, et le pire, c'est que ça monte, c'est ça qui est dingue avec l'USDD, il y a de plus en plus de monde, je crois que les mecs, en fait, ils veulent l'acheter à 97 centimes, pour essayer de le vendre 1 euro, parce qu'il est à 700, alors attendez, on doit pas être noir, toujours 706, 57ème, 706 millions, c'est un truc de malade, donc les gens n'ont toujours pas compris, c'est pour ça que j'expliquais, il faut arrêter de voir que les grosses baleines, sont des gens qui connaissent super bien, tous les systèmes économiques, ce n'est absolument pas vrai, il y a beaucoup, il y a probablement 90% des grosses baleines, qui n'en connaissent pas plus que vous, en réalité, en crypto-monnaie, je vous le dis direct, mais pour rentrer dans l'USDD comme ça, ça veut dire que l'épisode Luna, il a été compris par personne, personne n'a compris, c'est malheureusement, les mecs continuent à rentrer dedans, donc je peux vous dire, vous êtes à peu près tranquille, il n'y a que quoi faire de l'argent, aujourd'hui, il n'y a pas que des lumières, je vais vous le dire, alors, Hello Afterland, Hello Aruna, Hello Zap Crypto, Ah Zap Crypto, donc lui, apparemment, il parle de toutes les chaînes, d'ailleurs, c'est rigolo, comme système, il faudra que je regarde un peu plus, mais au tout cas, je sais que sur Twitter, il présente tous ceux qui ont fait les vidéos du jour, donc voilà, regardez, apparemment, il a fait une chaîne YouTube, j'irai voir, j'irai voir Zap Crypto, j'ai pas pris le temps, c'est honte à moi, Hey ! Donc voilà, une analyse sur le token fan, franchement, les tokens fans, je ne sais pas comment penser, je veux dire, le PSG, bon déjà, en termes Ligue des Champions, ce n'est pas gagné, est-ce que s'ils vont Zidane, ils vont cartonner, je ne sais pas, le problème aujourd'hui, c'est qu'en plus, ils payent leurs joueurs, ils payent leurs joueurs, il y a au moins un des joueurs qui est en partie payé par ce fameux token, mais un jour ou l'autre, il va vouloir récupérer ses thunes, quoi, donc au final, je ne trouve pas ça très malin, en fait, comme système, c'est les tokens qui étaient super intéressants, concept lancé par Chili's, évidemment, et Chili's, vraiment, voilà, ils ont tenté un truc, un truc vraiment intéressant, maintenant, les clubs, des fois, je trouve, qui réfléchissent pas, je pense qu'ils ne connaissent pas la crypto, parce que, évidemment, Messi, qui a été payé une partie, au tout cas, le jour où il va débloquer, est-ce qu'il va garder son token PSG, moi, j'ai de grands doutes, par contre, il pourrait faire mal au token, alors certes, on est quand même sur, on est sur combien ? On n'est que sur 19 millions, donc si lui, il a été payé 5 millions, je crois, ou je ne sais pas combien, c'est chaud, c'est vraiment très très chaud, il pourrait tuer le token à lui tout seul, bon, voilà, voilà un petit peu mon avis, ah, pardon, j'ai oublié de mettre, d'afficher, mais voilà, vous voyez ici, market cap, à 19 millions, donc il y en a une partie, je sais là-dedans, du coup, qui sont bloqués, pour monsieur Messi, mais en gros, il peut nous tuer ce token, donc, je trouve que c'est pas mal, USDC, c'est le meilleur des stable coins, et bien c'est vrai que, a priori, l'USDC semble être celui qui, qui est le plus solide, mais en même temps, parce que c'est une fondation, avec des vrais professionnels derrière, et par un seul, donc, certes, c'est centralisé, et en même temps, l'intelligence est plus collective, donc ça, c'est vraiment intéressant, et là, ils viennent de sortir, d'ailleurs, l'URC, l'URC, l'Eurocoin, qui devrait apparaître, assez vite, assez rapidement partout, apparemment, il y a une grosse demande, de stable coins, et Tether, n'y arrive pas sur le coup, avec l'URT, voilà, mais sachez que, l'Euro, existe déjà en stable coins, après avoir, évidemment, comment, ces régulateurs, ils vont, avancer, parce qu'aux Etats-Unis, on connaît déjà, un petit peu la musique, il va falloir avoir, du trésor américain, pour pouvoir, proposer, un stable coin, aux Etats-Unis, par l'USDC, même Tether, il va falloir qu'il change, un petit peu, ça va piquer très fort, il y en a pas mal, qui vont disparaître, tous les stable coins, économiques, algorithmiques, évidemment, ce vont être, juste interdits, aux Etats-Unis, soyons clair, il y a peu de chance, qu'ils soient acceptés, Peux-tu nous citer, mais, alors, je ne comprends pas ta question, moi, je suis, moi, je suis passionné, moi, j'ai un travail dans la vie, qui n'a rien à voir, avec la crypto, et, donc, te donner, mes principales sources de revenus, ça n'aurait pas beaucoup de sens, pour toi, moi, j'ai ma société, je fais du consulting, ça marche très bien, et, et voilà, mais, c'est des choses, par exemple, si tu me demandes, combien je gagne et tout, je ne te donnerai jamais l'information, et je vous recommande, vous, de jamais la donner, le monde de la crypto, ce n'est pas que des gens sympas, et voilà, on a notre star, Serenata, hello Serenata, coucou, j'espère que tu vas bien, que penses-tu du Luna Protocol, c'est simple, c'est mort, Luna, alors, Terra classique, est juste devenu, le Shiba de l'année, Luna 2, aujourd'hui, il est encore moins populaire, que le Terra classique, donc, je ne vois pas, bon, voilà, honnêtement, aller sur des vrais projets, et puis, les projets, la plupart, sont en train de se barrer, sur d'autres blockchains, donc, voilà, merde, j'ai le chat qui est rentré, alors, eh bien, merci, merci à vous, eh bien, alors, ah, après, binance, tu préconises quel sexe, le mien ou non, non, je déconne, aller, un petit rien, alors, aujourd'hui, je trouve que, et après, c'est un avis personnel, je trouve que, il y en a trois que j'apprécie particulièrement, pour les gens qui achètent, ben, ça va dépendre un petit peu des profils, Swissborg, a priori, pour ceux qui veulent juste acheter une crypto-monnaie, et laisser dormir, et pas trop regarder, Swissborg, je pense que c'est un bon compromis, alors, je sais qu'il y a des rumeurs de fermeture, ils ont démenti, bon, c'est compliqué, c'est compliqué là-dessus, en revanche, si tu cherches n'importe quelle crypto-monnaie, Gate, ils ont tout, c'est l'Alibaba de la crypto-monnaie, pas mal du tout aussi, c'est plutôt discret, j'aime beaucoup Qcoin aussi, également, il y a quoi d'autre, Gate, Qcoin, Accendex, mais ils n'ont pas toutes les cryptos que j'aime, mais Accendex, est plutôt pas mal en soi, pour faire du trading, du machin, il est bien, il est plutôt sympa, après, c'était plutôt dans, si tu aimes faire du futur et tout, tu peux aussi avoir, FTX, qui est un très bon exchange, voilà, 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 j'espère que ça répond, en tout cas, à vos questions, évidemment, je ne peux pas répondre à tout, et on passe en mode navigateur, bing, donc, voilà, mais je pense qu'on a fait le tour, ah si, bah si, si, évidemment, l'or, je veux dire, si on ne parle pas de l'or, et l'or est en baisse, finalement, à chaque fois, on dit que l'or va en opposition, mais non, l'or est également en baisse, donc, alors, ce n'est pas de la grosse, grosse baisse, bah, dit pour vrai, quand même, donc, voilà, là, ça remontait un petit peu, mais bon, il a connu des baisses, c'est pas, c'est pas ouf, 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 alors, projet Winners, tu n'en parles plus, bah, je ne peux pas te parler, tu sais, il y a plein de projets, il y a plein de sujets, quand il y aura de la grosse, grosse news, eh ben, on en reparlera, ne t'inquiète pas, mais je ne peux pas parler, à chaque vidéo, je ne peux pas me concentrer sur un projet, il y en a trop, c'est pour ça, en fait, alors, mettre de la thune sous le rayon, et perdre de la valeur, bah oui, bien sûr, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'inflation, alors SwissBorg, c'est pas sûr, justement, c'est ce que je t'explique, c'est SwissBorg, ils ont fait un communiqué, comme quoi, ils avaient des garanties, en fait, dans tous les cas, ils ont tout qui est garantie, ce qui est possible, il faudrait demander, il faudrait vérifier la législation suisse, mais c'est peut-être aussi, une obligation suisse, en fait, derrière, d'avoir cette capacité, de faire ça, donc, je ne suis pas du tout convaincu, au final, que SwissBorg soit en danger, voilà, c'est à se méfier, évidemment, mais à surtout pas confirmer, alors, bon, mais je pense que même si on va dans le top 200, on n'aura pas des choses brillantes, est-ce que, ah si, on a le rêve, quand même, qui nous fait, vous voyez, une belle 113%, le sel qui, malgré tout, monte, quand même, je trouve ça énorme, il avait méga chuté, puis il y en a qu'on rachetait, et il a retrouvé son cours, ça, purée, moi, je trouve que c'est un investissement dangereux, parce que, on n'est quand même pas loin, je veux dire, ici, on regarde, on est à 1096, putain, on a 100 balles, on a 100 balles des liquidations, moi, je trouve que c'est chaud de night, allez, plein de pouces, comme il dit, allez, vas-y, bam, on met des pouces, on like la vidéo, on a combien là, 24 likes, les gars, et vous êtes 125, allez, on like, allez, on like, on like, bing, 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 indispensable, il a raison, allez, allez, hop, 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 euh, les marchés sont-ils manipulés ? Oui et non, c'est impossible en fait de manipuler les marchés contrairement à ce qu'on croit, quand t'es sur une crypto où il y a un million de marquettes à pouille, quand t'es sur un bitcoin avec des milliards à des milliards, il n'y a plus de manipulation, il faut revenir à la réalité, il faut sortir du complotisme, le bitcoin il baisse parce que tous les marchés baissent, et pourquoi les marchés baissent ? Parce que les taux d'intérêt montent et vont continuer à monter, et que donc aujourd'hui, t'es investisseur avec un peu de pognon, pourquoi tu vas aller te faire chier ? Un rentré en bourse, qui n'arrête pas de chuter depuis un an, enfin depuis novembre on va dire, et ou acheter dans la crypto-monnaie, qui vit exactement le même phénomène, alors que tu peux aller mettre tes thunes, dans des dettes d'état, ou ce type d'obligation, ou de toute façon, on te garantit un taux qui est de plus en plus haut. Écoute, à un moment, les mecs entre risquer de perdre, et au moins récupérer quelques pourcents, et bien ils prennent quelques pourcents, donc c'est très compliqué, tout ça c'est vraiment ultra complexe, tout simplement. Je dois aller dodo, alors Ali, je te souhaite vraiment bonne chance pour ton boulot, en tout cas demain, merci en tout cas d'être passé. Bitpanda, je ne connais pas Bitpanda, je ne l'ai jamais testé, j'en suis désolé, donc je ne sais pas si c'est un bon ou mauvais exchange, je n'en ai strictement aucune idée. Je n'entends pas trop parler, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal en termes de communication, mais je ne donne aucun avis, je ne le connais pas. Mais un jour peut-être que j'irai le tester. Pourquoi SwissBank veulent bloquer notre argent ? Ils ne veulent pas bloquer ton argent. En fait, quand ils bloquent l'argent, c'est parce que si jamais, avec des rumeurs, les machins, les gens se mettent à enlever l'argent massivement, tu risques un défaut de paiement. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne pourras plus donner de l'argent que tu n'as plus. À cause de jeux qu'ils ont fait sur les marchés, pour Celsius, je parle de Celsius, SwissBank et les analystes qui ont décelé le truc sur Celsius, ont dit que, selon ce qu'ils voyaient, SwissBank était dans les mêmes problèmes. SwissBank a évidemment communiqué contre ça, à voir évidemment ce que ça va donner. Celui qui se plaint des cryptos, il faut aller voir celui des obligations, c'est pire. Tu fais ton live au bord de l'autoroute. Non, j'ai ouvert la fenêtre en fait, mais tu as raison, je devrais aller la... Je vais aller la fermer, tu as raison. C'est vrai que du coup, il y a du passage en plus à ce temps-là. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens. Voilà, j'ai quitté l'autoroute, je me suis mis sur le bord d'autoroute. Par contre, j'y étais en trottinette électrique, parce que, vous avez bien compris, ma voiture, elle ne roule plus très vite. Elle a des petites difficultés dernièrement. Pax Gold, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que, qui t'as acheté de l'or, autant acheter de l'or. Moi, pourquoi acheter de la crypto pour acheter de l'or alors que tu as beaucoup de banques qui te permettent d'acheter de l'or qui est de l'or ? Voilà, c'est juste un petit peu mon avis. Tu vas sur Revolut. Alors, je sais que les frais sont assez chers. Je crois que Revolut, c'est 1% si je m'abuse. Mais à vérifier, ça a peut-être évolué parce que c'était il y a deux ans. Et je sais que sur Revolut, tu peux acheter de l'or, de l'argent, du machin. Pourquoi aller chercher de la crypto quand tu peux acheter directement ton or ? Voilà, c'est mon avis. « Penses-tu que le Bullrun va reprendre en septembre avec la mage Ethereum 2 ? » Ah bah alors, pas du tout. Moi, je suis même inquiet d'Ethereum 2. Je suis désolé. Tu iras voir ma vidéo. J'en ai parlé au début de ce live. Ici, Ethereum 2, sans risque, pas convaincu. Ah mince, il faut peut-être que je mette en mode ici, tu vois, mode, voilà, pas convaincu. Pour être transparent, pour le moment, moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Et ce n'est pas Ethereum 2 en septembre. Attention, c'est The Merge. C'est ça, je ne sais plus la date exacte. Mais c'est The Merge. Ethereum 2, ce n'est pas The Merge. Ethereum 2, c'est The Merge plus encore une troisième étape. Et The Merge, moi, The Merge me fait peur. Moi, The Merge me fait vraiment peur. Tu iras voir la vidéo, n'hésite pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des vidéos. Si Ubisoft fait sa propre crypto, je crois que ça va changer le marché. Oui, mais vu comment ils ont été réceptionnels à la fois qu'ils ont fait ça, je pense que Ubisoft et une crypto-monnaie, on en a encore pour trois ans, honnêtement. Alors, c'est le même délire. Pour les startups, il n'y a plus de lever le fond et au contraire, sa licencie. Voilà. Alors, je crois, les chiffres que j'ai vus, moi, je n'ai pas calculé par moi-même ce que j'ai lu dans des articles. Le calcul est assez complexe à faire. C'est 984 dollars pour la liquidation Celsius. Et ça, c'est assez flippant parce que, clairement, il n'y a pas que Celsius qui tombe. AVE peut tomber. Nexo aussi, il me semble. Il y a toute un spiderweb qui fait que on va se retrouver dans un truc à la lune. On va se retrouver un petit peu dans la même galère. Voilà. Non, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut que tu te dises je vais regarder ce qui se passe. Tu sors ton cigare. Je n'ai pas de cigare. Tu fais comme ça et tu fais je vais regarder ce qui se passe. Ouh, ça baisse. Ouh, ça baisse. C'est bon ça. Et en fait, si tu as investi des choses avant et que tu n'avais jamais retiré, tant pis. Par contre, tu sais que demain, il y a peut-être un très très gros coup à faire. Tu vas peut-être pouvoir arriver dans la crypto qui repart à zéro. J'exagère quand je repars à zéro, mais par rapport à l'ancien bullrun. Et honnêtement, ça peut être une opportunité de fou. Donc, au contraire, c'est pour ça que je vous dis, là, je vois, il y a de moins en moins de gens qui suivent la crypto, mais c'est maintenant qu'il faut suivre la crypto. Pourquoi suivre la crypto en plein bullrun ? En plein bullrun, si je faisais une vidéo comme ça sur les crypto-monnaies les plus à acheter, tout le monde va regarder la vidéo. Alors que ce n'est pas en bullrun, c'est en B1. Maquette, qu'il faut regarder justement, tu faut suivre. C'est à ce moment-là que la crypto est probablement le plus intéressant. Mais bon, ça, ça me fait rire parce qu'il y a plein de gens qui disaient « Moi, le bitcoin, quand il sera à 30k, j'achète direct. » Eh bien, à 30k, le mec, « Ah non, moi, je n'achète plus le bitcoin, c'est trop dangereux, c'est mort. » Et quand le bitcoin, il va remonter, il va arriver à 60k, il va me dire « Allez, là, j'en achète parce que là, je suis en train de louper le train. » Mais non, en fait, là, tu es en train d'essayer de monter dans le train entre les deux stations. Sauf que le temps que tu arrives à rentrer dans ton train, ça se trouve, tu vas directement arriver à la station. Et il suffit qu'il y ait une vache en plein milieu de la voie juste après, en plus, ton train, il va s'arrêter direct. Mais bon, ça, on peut en faire. Alors, j'essaie de regarder évidemment vos messages. Pax Gold, c'est pour éviter la plus-value en France. Sauf que, évidemment, ça ne t'empêche pas. Alors, il faut faire attention avec les impôts en France. Il faut savoir qu'ils sont ultra. Les impôts, c'est vachement plus complexe. Par exemple, l'année prochaine, tu décides, je ne sais pas, tu as fait une masse de thunes avec les crypto-monnaies. Et là, tu te barres à Dubaï l'année prochaine. Dis-toi que tu devras des impôts en France. Il t'aura automatiquement une considération de plus-value. Ça, il faut le savoir. Si tu pars et tu ne le fais pas, tout ce que tu risques, c'est qu'un jour à l'aéroport, tels les monsieur d'Interpol, qui disent bonjour, vous allez nous suivre parce qu'apparemment, il y a une plainte internationale contre vous. Évasion fiscale. Pareil, dire, ah non, mais moi, je ne sais pas, l'argent, il est parti sans un compte, on m'a donné une fausse adresse, j'ai perdu l'argent. Non, il faut le prouver. si tu ne peux pas prouver si tu ne peux pas prouver que c'est un scam derrière ou un truc comme ça et il ne faut pas se faire trop scammer, sache que c'est considéré comme un don. Un don et donc, ta crypto, en réalité, dans le concept des impôts, se transforme en argent et donc, tu dois la plus-value même si tu fais un don. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas si simple que ça, je vous le garantis. Mais en investissement, c'est les montres de luxe type Rolex. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas regardé si les prix ont monté ou pas. Moi, j'ai l'impression que les gens s'y intéressent de moins en moins. Moi, tu vois, jamais j'ai été m'acheter une Rolex. J'ai les moyens de m'acheter une Rolex, je n'ai jamais acheté une Rolex. Moi, j'ai une pauvre montre dégueulasse mais je la trouvais jolie. Dégueulasse, je n'en sais rien mais comment c'est la marque ? Une diesel, voilà. Mais parce que je la trouvais trop classe. Moi, je ne regarde pas le prix en fait. Mais je sais qu'à l'époque, oui, c'était un très bon investissement. Il faut voir, il faut voir. Alors, tu as raison, Sylviane, c'est intéressant, les sites de diamants, or, virtuels, oui, il faut extrêmement faire gaffe mais faites gaffe que ce soit la crypto ou les investissements. En ce moment, il y a vraiment des tentatives de scam massivement. Si on vous dit « Avec nous, tu as gagné 10% par mois », vous oubliez direct. Ne cliquez pas, c'est un scam. Aujourd'hui, personne ne peut vous proposer de tel taux. Je vous le dis direct, les marchés ne sont pas en capacité de vous les proposer. Donc, faites très attention parce qu'apparemment, là, ça se multiplie dans tous les sens. Oui, exactement, Romain, the merch, c'est le passage proof of work et proof of stake. Exactement. Paypal va sortir sa crypto. Je n'ai pas vu qu'ils sortaient leur crypto. J'irai voir. Je vous... Après, je ne sais pas si c'est intéressant. Je suis désolé, je ne peux vraiment pas... J'accumule une montagne de cash pour envoyer la purée quand on aura des signes de retournement. Bien joué. Alors, c'est pareil. En immobilier, je sais qu'on est une chaîne crypto, mais moi, j'aime bien l'investissement globalement. C'est comme en immobilier. L'immobilier, il va finir par baisser, mais lui, il va avoir des mois de retard parce que les taux sont en train de monter et a priori, ils vont continuer à monter. Donc, il y a des gens qui se précipitent, donc ceux qui ont peu de fonds, qui ont au moins le minimum demandé par les banques parce que ça, c'est vrai que ça augmente, mais qui vont du coup se précipiter pour acheter même si les prix n'ont pas encore beaucoup baissé. Et ensuite, ça va commencer à baisser parce que tous ceux, en revanche, qui ont de l'argent, ils ont tout intérêt d'attendre parce que plus les taux vont monter, plus les prix vont baisser et plus il sera intéressant d'acheter plus tard. Donc, voilà pour l'immobilier. Mais par contre, l'immobilier, n'oubliez pas, il y a toujours un décalage par rapport au reste du marché. Mais à Paris, par exemple, ça commence à baisser d'ailleurs. Après, il faut relativiser les baisses à Paris, vous connaissez, je crois que ça baissait 1%, un truc comme ça. Ça ne rentre pas du mégaponais, mais ça baisse. Mais par contre, en réalité, si ça commence à baisser et vu l'état du marché aujourd'hui, ça veut dire qu'on aura des baisses plus importantes dans quelques temps. Alors, le meilleur, c'est l'or physique. Oui et non. Le meilleur, c'est l'or physique. si tu ne le gardes pas chez toi, je te dis direct, tu gardes de l'or chez toi, on trouve l'or en moins d'une minute dans ton appartement. Il y a des détecteurs très puissants qui permettent de retrouver l'or en moins d'une minute. Je te le dis. Et il y a beaucoup d'asiatiques qui se font avoir parce qu'il y a beaucoup d'asiatiques qui, eux, conservent l'or. C'est comme ça, c'est culturel. Et conserver de l'or et tout, il y a beaucoup d'asiatiques en France qui conservent de l'or et qui, un jour, ils perdent tout. Il y a un combrille à l'or qui rentre et tu le vois, en moins d'une minute, tu trouves l'or, c'est terminé, tu n'en as plus. Donc, si tu fais ça, par contre, il vaut mieux avoir un coffre quelque part, évidemment, dans une institution de qualité et, mais surtout, ne le garde pas chez toi. Là, il n'y a pas plus risqué que ça. Et voilà. Alors, meilleur investissement, le pétrole et les matières premières. Le problème, c'est que, moi, le pétrole, je n'ai pas envie de le mettre chez moi. Mais, alors, là, c'est un peu plus complexe à trouver, mais évidemment, tu peux faire des achats comme ça. Le pétrole, je ne suis pas convaincu que ce soit un meilleur investissement. En revanche, les matières premières, il y a certaines, le blé, le machin, vu ce qui est en train de se préparer pour le blé. Mais, par contre, c'est beaucoup plus complexe de rentrer dans ces marchés-là. Ce n'est pas comme la crypto. Oh, je fais mon inscription en deux secondes. Vas-y, je me prends du pétrole, du machin. C'est beaucoup plus complexe. Mais, c'est possible. Attention, c'est tout à fait. Contrairement à ce qu'on croit, c'est possible. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Pékin, tu y crois encore. Pékin, alors, je sais que Pékin, ils avaient les fonds pour tenir trois ans. Après, je te dis ça au début parce que moi, j'avais été invité dans les locaux de Pékin, justement. Aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'on part sur un bear market de deux ans, trois ans ou jusqu'à la fin de l'année ? Moi, je ne crois pas que ça va remonter cette année. Est-ce qu'il va y avoir des phases de stabilisation ? Heureusement. On ne va pas perdre 10k à chaque fois sur Bitcoin parce que sinon, on va être à moins 24 très rapidement. Mais, il faut suivre. Maintenant, pour moi, ce n'est pas un projet solide. Je veux dire, ce n'est pas dans les six projets que je vous ai annoncé aujourd'hui. Je vais vous dire direct, on n'est pas dans ce type de projet. On est sur des projets qui se lancent. Attention, évidemment, par contre, le X, il y a du business. C'est un des secteurs les plus lucratifs. Je veux dire, le X, pas que le X, mais le X, rencontre, live, tout ça, il n'y a pas plus lucratif. C'est un des secteurs les plus lucratifs. Donc, la crypto finira bien par réussir à l'imposer. Je te le dis direct. Maintenant, est-ce que ça va être PKN ? Est-ce que ça va être d'autres ? Je trouve que PKN fait partie de ceux qui sont les plus avancés. Il y en a d'autres intéressants. Je n'ai plus les noms là en tête, mais je m'avais parlé sur la chaîne. Mais l'idée est bonne. Ça peut amener de la rencontre. Je pense qu'il faut qu'ils axent encore plus rencontres. Je peux te dire que ça peut faire quelque chose. Je pense que ça peut faire quelque chose. Les entreprises comme Celsius et Nexo, ils ont holdé, pas tradé et ce n'est pas le même métier. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Non, attention, ils ont fait des achats à la con parce qu'ils sont à deux doigts de la liquidation. Non, ils ont fait quelques conneries en fait. Quelques conneries. Ils ne pensaient pas les faire évidemment. Achat de place de parking garage. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté sur la chaîne. J'ai un ami quand j'avais 18 ans. putain, ça date ça date à un truc de ouf. Mais quand j'avais 18 ans, j'ai un pote, je ne sais plus combien il avait. Parce qu'en plus, je crois qu'on était en... mais je crois qu'il avait l'équivalent de 50 000 euros, je ne sais plus le chiffre. Mais il m'a dit c'est ce quoi ? Je viens d'acheter des places de parking. Et je l'ai pris pour un taré. Mais qu'est-ce que c'est que ce taré ? Et ces places de parking, il les a payées 100 balles. L'équivalent de 100 euros à peu près. ou c'était 1 000 francs je crois à l'époque. Donc un peu plus, tu vas me dire. Non, attends. Non, c'était l'équivalent de 100 euros. Parce que ça, c'est les calculs... Alors je crois que c'était genre 500 francs, un truc comme ça, ou 600 francs. Entre 500 et 600, donc pas loin de 100 euros. Et moi, moi, je n'étais pas un investisseur à l'époque. En plus, j'étais vraiment pas ouf. Alors, ce qui s'est passé derrière, c'est que finalement, il a, donc évidemment, il a fait ça. Et il a réussi, il en a acheté un certain nombre. Vraiment, il a mis toutes ses économies dessus. Et aujourd'hui, les places de parking qu'il louait, qu'il a acheté à 100 euros, aujourd'hui, il les loue quasiment 150 euros. Donc, à un mois, il arrive à faire beaucoup plus. Je ne sais pas si tu imagines le truc de dingue. Donc, bon, bien joué. Et c'était assez marrant. Mais bon, tant mieux pour lui. Moi, je n'y croyais pas à ce moment-là. Je vais vous dire direct. Alors, bon, moi, j'aime bien le X. Eh, j'espère que ta femme n'est pas trop dans le coin. Parce que, moi, quoi, si c'est le X avec ta femme, tu vas me dire, tu as raison. Ça peut être mieux lu. Ah, tiens. De retour sur le chat, ça faisait longtemps depuis ma dépression. Souvenez. Ouais. Alors, j'espère évidemment que tu t'es bien remis. La santé, c'est indispensable. Peu importe ce que vous faites en crypto, les gars, c'est la base. C'est votre santé. Donc, n'investissez jamais ce que vous ne pouvez pas investir. Si vous avez prévu vraiment d'acheter une maison avec votre femme, ne faites pas la connerie de prendre cet argent surtout sans vous en parler à votre femme pour mettre dans la crypto en espérant gagner. Il vaut mieux mettre moins et gagner moins si jamais c'est l'explosion totale qui vous a fait super bon plan. Mais par contre, de vous assurer dans tous les cas que cette maison que vous voulez acheter avec votre femme, vous pourrez l'acheter. La santé, la famille, franchement, les gars, ne vous ruinez pas avec la crypto. Même si vous baissez votre bac, ça ne vous empêchera pas de vous faire plaisir. Alors, non, c'était à Lyon. Il avait acheté ça à Lyon et c'était à l'année 50. Merci, mais j'étais quand même pané. c'est une bonne question. Il y a un peu plus de 20 ans, il y a 25 ans, on va dire à peu près. À peu près 25 ans, donc ça commence à être pas mal. Oui, tu avais raconté pour les places, du fait que je parle de mon loyer, 285 balles pour une place souterraine. Non, mais c'est ouf, c'est ouf, les prix, et encore, je dis 150 balles, ça se trouve, c'est encore plus cher, c'était les derniers prix que j'ai vu. Très bonne question, Carlo. Alors, ce n'est pas des play to earn. Step end, c'est un move to earn. C'est encore différent. Je suis, aujourd'hui, je pense que les moves to earn, c'est le truc où il ne faut pas aller. Vraiment. Il y a juste de quoi perdre beaucoup de fric. Les gens qui vont là-dessus ne veulent que gagner de l'argent. Mais quand tout le monde veut gagner de l'argent, forcément, il y a un mic-mac quelque part. Et il faut attendre de voir des moves to earn qui ne basent pas tout sur l'argent. Et les play to earn, c'est pareil. Quand les mecs disent, attention, ce play to earn, vous allez gagner de l'argent. Des fois, les mecs, ils font leur marketing là-dessus. Mais si tu dis à tout le monde qu'ils vont gagner de l'argent avec le play to earn, leur play to earn, forcément, tout le monde veut gagner de l'argent. Mais tout le monde ne pourra pas en gagner. Donc, c'est ça qui fait l'effondrement total des tokens. Et je suis en train de voir d'ailleurs avec un play to earn, on est en discussion. Et eux, ils essayent de réfléchir au truc vachement plus intelligent. Et ça, c'est intéressant. Ils commencent à avoir des têtes pensantes dans les play to earn pour justement éviter tous ces play to earn qui se sont écroulés. Parce que de toute façon, quand tout le monde veut faire de l'argent, ça ne marche pas. Donc, il faut plutôt insister sur on fait un jeu. Si demain, ça te fait un petit cadeau, tant mieux. Mais il ne faut pas que ça devienne un métier ou que tout le monde ait l'impression que ça va être leur métier et qu'ils vont lâcher leur job pour faire du play to earn. bon, tant mieux alors. Tant pis pour elle d'ailleurs. Alors, Winners, non, Winners, ce n'est pas un play to earn, les gars. Winners, ça n'a rien à voir avec play to earn. Moi, je trouve Winners intéressant. c'est un pari entre toi et un pote ou quelqu'un que tu as eu aléatoirement si tu ne fais pas avec un pote et il y en a un des deux qui gagne. Mais ce n'est pas dans un pot commun de tout le monde. c'est qu'on mise tous les deux et il y a une petite part qui part dans les frais mais c'est normal, c'est la plateforme et tout le reste, il y en a un des deux qui le gagne et l'autre qui le perd. Au moins, on n'est pas dans quelque chose de tordu. Le problème des play to earn, c'est que tout le monde met 10 balles et veut gagner 100 balles. Mais attendez, la crypto n'a pas monté toute seule comme ça à 100 balles ou si toi tu prends de l'argent, forcément, tu le prends à quelqu'un et donc, ce n'est pas logique en fait. ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ils ont un problème. De jouer en fait sur le play to earn, c'est juste pour gagner de l'argent, ça ne peut pas marcher. Vraiment, ça je vous le dis direct. Allez, je me roule une patte de baseball tout en écoutant. Franchement, si tu arrives à fumer une patte de baseball, je veux bien la photo. Ok, je sors. Alors, ce n'est pas un ponzi. Franchois, on ne peut pas dire que c'est un ponzi. Il faut vraiment, alors, tu peux dire que c'est un ponzi 2.0, ça je peux l'entendre, genre des ponzi un peu nouvelle génération, mais ce n'est pas un ponzi. Le ponzi, c'est simple, c'est une arnaque et c'est une vraie arnaque. Le ponzi, c'est, je te dis, allez, tu m'envoies un BTC, tous les mois, dans tous les cas, tu as plus de 20% de ton BTC. Tu ne pourras jamais respecter ça. Donc là, tu es dans un ponzi. parce qu'un jour ou l'autre, ça va péter et le jour, et si tu commences à avoir de plus en plus et que tu accumules, à un moment, tu vas peut-être payer ces 20% avec l'argent venant des autres. Mais là, par contre, c'est parce que tu as fait une fausse promesse qui est inatteignable. C'est-à-dire que tu vas peut-être la haussière le mois 1, mais si le mois 2, tu ne réussis pas, il faut quand même que tu reverses le rendement et à un moment, tu risques de taper dans une trésorerie que tu n'es pas censé taper et là, tu rentres dans le système de ponzi. C'est pour ça que je dis plutôt ponzi 2.0 parce que Stepn, ils ne vous promettent pas de gagner de l'argent. Attention, ce n'est pas Stepn, tu achètes tes chaussures, tu vas courir, tu peux gagner ou dépenser, mais ils ne te promettent pas un rendement tous les mois. C'est un peu différent. C'est juste que ce sont des tokenomics pourris et ce serait bien qu'il y ait des régulateurs qui commencent à mettre des règles sur les tokenomics. pour qu'on ne laisse pas faire ça. Mais en soi, ce n'est pas illégal, je dirais, dans le concept. Le ponzi est complètement illégal. Mais ça peut potentiellement se transformer malgré tout en comment on dit en ouais, en belle arnaque, on va dire. Alors les gars, 173 personnes en a d'ailleurs, merci à tous, ça fait vraiment plaisir, vous êtes ultra nombreux. Merci. Vraiment. Mais par contre, n'oubliez pas de liker cette vidéo s'il vous plaît. Allez, on like. Il n'y a que 57 likes, c'est dommage. On pourra en avoir 150. En tout cas, merci, vous êtes vraiment super nombreux soirs, ça fait vraiment plaisir. J'espère que la nouvelle présentation un peu comme ça vous plaît. Ça va encore évoluer. N'oubliez pas de vous inscrire sur CZeroTV. Je vais relancer le truc, je vais en mode un peu TV. Toujours un ancien projet. À l'époque, c'est un peu qu'on lançait les lives, mais j'ai envie de refaire le truc, de continuer. CZero Play to Earn va être relancé, mais ça va un peu changer. Ça va être CZero Play to Earn et Gaming. Ça veut dire que je vais traiter les jeux vidéo et le Play to Earn ensemble. Voilà, c'est mes petites envies. Et CZero en action, évidemment. Vous avez été voir, j'espère que vous avez été voir la vidéo de CZero en action, celle-là, là. Investisseur Kevin en crypto. J'espère que vous avez été la voir, les gars. Bon apprentissage, cette vidéo. Évidemment, je ne me moque pas vraiment des gens. C'est souvent comme ça qu'on commence dans la crypto. Mais, vous pouvez apprendre justement de cette vidéo des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà. C'était juste pour faire mon petit message, ma petite pub. bam, 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 bam. En tout cas, merci. C'est vrai que vous êtes nombreux. Alors, les premiers arrivent sur Stepn sont ceux qui en profitent. Eh bien, justement, ça, ce n'est pas forcément vrai. Les premiers qui arrivent mais qui surtout ne redépensent pas, il y a moyen de faire un gros pactole. Mais moi, j'en ai vu. Et je vous garantis de ce que j'ai lu à droite, à gauche, il y a des mecs qui ont perdu mais comme tu ne peux pas t'imaginer. Tous ceux qui ont voulu acheter dès le début 300 000 chaussures, machin truc et encore plus ceux qui ont acheté au bout de deux semaines, ils ont morflé. Mais vraiment, je ne déconne pas. Ils ont perdu énormément. Il y a des mecs qui ont perdu 20K, 30K. C'est un truc de ouf. C'est vrai. La retraite est un pontifiant. C'est vrai, sans déconner. Oh là là. Ah, salut Ramona. Il y a beaucoup de ponzi dans la crypto. Même Musk a utilisé le doge comme un ponzi. Alors, moi, je ne suis pas d'accord sur le coup. Musk, moi, j'attends de voir comment on peut déterminer qu'il a fait un ponzi et je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que les gens achètent quelque chose que forcément, ça fait monter le prix que c'est un ponzi. Sinon, l'immobilier est un ponzi. Sinon, la bourse est un ponzi. L'achat de tout type d'actifs est un ponzi. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant qu'on dise qu'il a un petit peu fait un délit d'initié, ça se discute totalement. Mais, on ne peut pas dire qu'il a fait un ponzi. Moi, je suis désolé, mais dans ce cas-là, tout ce que tu achètes, c'est un ponzi. L'action Netflix, l'action Tesla, acheter une Tesla est un ponzi. Une bagnole aujourd'hui est un ponzi. Je veux dire, les bagnoles sportives, elles ont pris plus de 50 %. Dans ce cas-là, tu participes à un ponzi. Donc, il faut faire attention avec le terme ponzi. Le terme ponzi, c'est, vraiment, je le répète, c'est important, c'est une arnaque. On te promet des rendements qu'on ne pourra jamais t'offrir. En tout cas, pas constamment. Et du coup, à un moment, on te paye en faisant rentrer d'autres personnes pour cacher le délire au lieu, évidemment, de bloquer. C'est ça un ponzi. Attention. Entièrement d'accord. Parfait. Musk n'a pas fait un ponzi. C'est du pump and up. C'est différent. Exactement. C'est complètement ça. Si tu veux un topo, like la vidéo. Bon, en tout cas, merci. Alors, les gars. Ouais, alors, exactement. Alors, tous ceux qui sont là, et évidemment, si tu veux écrire sur le chat, il faut que tu t'inscrives sur la chaîne YouTube et d'activer les clôtres de notification. Alors, les gars. Alors, les gars. Soyons clairs. c'était quoi la question ? Ah oui. Est-ce que vous êtes en perte ou en gain et à peu près quel pourcentage ? Ne dites pas la taille de vos bagues. Ça, c'est personnel et ça pourrait vous mettre en danger. Mais, est-ce que vous avez gagné ou perdu de la crypto depuis que vous y êtes ? Et, quel pourcentage ? Juste un pourcentage. Approximativement, on n'est pas là pour calculer le pourcentage près. Il a raison. Ça peut être intéressant. On va partager là-dessus. Moi, je vous avais prévenu de la chute des marchés mais tout le monde, malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont... Peut-être que certains ne connaissaient pas évidemment la chaîne. On m'a fait passer un peu pour un débile à ce moment-là où je disais ça sent très très mauvais. Sauf que YouTube, tu ne peux pas changer les dates. Donc, les gens savent que je l'ai dit. Je ne sais plus. On va aller chercher, tiens. Donc, j'avais fait deux alertes en fin d'année en décembre. Vous avez vu là ? Année noire. Crypto 2002-22. Année noire. Devient millionnaire grâce à cette année noire. Eh, c'était plutôt bien misé. Et juste avant, je vous avais alerté aussi sur les métaverses et crypto games. Bulles spéculatives. Gros salaire. Dump. Et je vous avais alerté. Ça, c'était en novembre. Novembre dernier où je vous avais dit attention. Moi, je sens que ça va violemment s'effondrer. Là, on part dans une bulle. Une bulle spécifique. Voilà. Alors, c'est bien. On a plein de résultats. Donc, on a 70% en perte pour Ramona. Plus 60%. Elle sera. Bravo. Félicitations. Moins 30% pour GRT2. C'est très le positif. Je vous le dis. Magnétisme, moins 40%. Philippe, 55%. Plus, je suppose. Éthique mineure, pas vendu, pas perdu. Ah bah si. Ah non. On parle de la valeur actuelle. Je parle de la valeur actuelle de l'ensemble de tes cryptos. C'est dans ce sens-là. Et je te garantis que si tu as acheté dans les 90% de cryptos qui ne se relèveront pas, tu auras perdu. Moins 64% pour Yann. Je suis rentré en juillet 2021. Ah, c'est un moment intéressant. C'est quand ça commence à remonter, il me semble. Plus 10% pour Kryptonien. Moins 50% pour Exo 74. Brian, moins 60. Bruce Lee. Bruce Lee, j'adore à chaque fois ton cerveau et me fait triper. 20% de gains alors que j'avais atteint 150% de gains. Ouais. Ah oui, ça c'est ta raison. Il y a beaucoup de gens aussi qui vous ça a été ça. Moins 50%. Je te like tous les jours en écoutant tes vidéos et j'envoie des dollars au prochain boulogne. En espérant et j'espère que tu m'en verras parce que tu as été, tu as acheté ton nil. Vraiment. Moins 75% pour Toto. Je suis sorti au hasard la chance. Bon, tant mieux. Vendu 50% à Moins 50 pour avoir du cash. Moins 55% Philippe. Moins 30% pour Franck. Cédric, Moins 56. 55% pour Jérôme. Ça, ouais. Ouais. Jérôme Le Guet. Je connais quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas si c'est toi parce que ce n'est pas la photo de la personne que je connais, mais je connaissais quelqu'un qui s'appelle Exactement Comme Toi. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Un ancien camarade, il s'appelle Exactement Comme Toi. Homonyme. Moins 10%. J'ai divisé par 8 mon investissement. Je suis arrivé en haut du boule run. maintenant tu vas te rattraper et tu as intérêt de me dire que tu as fait x8 comment 80 ? Non, x4 x5 quand on sera en boule run. J'espère. Parce que si tu suis bien la crypto, tu pourras te rattraper mon gars. Plus 10% pour Kryptonien. Serenata. Serenata, c'était la star de la dernière fois. Je ne sais pas si vous le savez. Il n'y a pas beaucoup de femmes encore. Mais on en a de plus en plus. Serenata, c'était du coup notre star, la femme du tchat. Moins 15% pour Aurélien. Ah pardon, j'avais plus ou moins anticipé la chute. Moins 70% pour Jeff. Moins 60% pour pour Olivia. On aurait pu être millionnaire en shortant le Luna. alors moi, depuis le début de la crypto, je suis vraiment en hausse. Mais le premier, c'est que moi, ça fait très longtemps. Je peux difficilement comparer parce que moi, je suis entré en 2017. Par contre, je n'ai pas fait de grosses conneries. J'ai eu des périodes de ça a baissé, des périodes de ça a monté. mais oui, je suis à... Honnêtement, je ne saurais pas te dire en fait. Je dois être à fois 10, fois 20 déjà. Moins pour le moment, je pense. Mais moi, je te dis, j'ai eu cette chance-là. Si je suis rentré... Certains vont te dire 2017, ce n'est pas très tôt. Mais quand je ne sais pas si je ne me rappelle même plus combien j'avais acheté mes Ethereum à l'époque. Mais c'était, je ne sais pas, 300 balles encore moins peut-être. On pourrait aller voir. Mais je peux te dire que... Et c'est ça, c'est ça que je vous souhaite. Alors, 2017, peut-être pas, mais... Mais... Tac, tac, tac. Alors, attends. Mais moi, j'avais acheté des Ether. J'avais acheté des Ether là, donc... Non, plutôt en Mi. 5, c'est quoi ? Ouais, je les avais achetés à 200 balles. J'en avais acheté à 200 balles. Pareil pour le Bitcoin, j'en avais acheté à ce moment-là. Après, j'en avais acheté dans la hausse. Le seul où je me suis planté, c'est que j'avais acheté du XRP. Moi, je l'avais acheté en haut. Pas en haut, en haut, mais bien haut. Je les ai revendus en perte, ceux-là. Parce que j'ai voulu racheter. Par contre, le meilleur bon plan que j'avais eu, c'était le Stellar. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est un pote que je veux du Bitcoin. mais Stella, tu verras, c'est le futur machin. Et du coup, il y a un moment, j'ai acheté un bac de Stella et ce con est la raison. Ça veut exploser. Lui, le minet, je ne sais plus comment il faisait, mais il est le minet, il me semble. Mais je te parle de 2017. Ça date. Et grâce à lui, je me suis fait un beau bague aussi. Donc, je n'ai pas fait que des conneries, mais j'ai fait des conneries aussi. Je te rassure. Je suis comme vous. J'ai appris. On apprend tous, malheureusement. Moins 60% pour Ben. Tu peux regarder le projet DREP. Ça ne me dit rien. Alors, DREP, qu'est-ce que c'est DREP ? Ça me donne faim DREP. J'ai envie de manger des DREP. Qu'est-ce que... Je ne me rappelle plus de ça. Qu'est-ce que c'est DREP ? Alors, oh là là ! Alors, je te dis direct. Moi, aujourd'hui, tout ce qui est DeFi, tant que je ne vois pas toute la systémie qui est en train d'exploser, moi, là, aujourd'hui, je ne mets pas un centime dans tout ça. Je te le dis direct. Après, c'est personnel. Nos solutions... Il faudra regarder. Je ne le connais pas, malheureusement. Je le garde ici, mais je ne le connais pas. Ouais ! Un DREP sauce samouraï. T'es vraiment... Franchement, sur cette chaîne, il y a des mecs qui ne sont vraiment pas cools. Mais vraiment, je te dis que j'ai faim et toi, tu me sors un DREP sauce samouraï. Mais tu vas me tuer, tu vas me tuer. Tu vas vraiment me tuer, mon gars. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que tu hold CZ ? Je ne hold pas grand-chose. Oh ! J'ai quelques projets que je hold, mais c'est plus parce que... Voilà, j'ai la flemme, mais ce n'est pas des gros bagues. Il y en a d'autres que je trade, mais moi, j'ai tendance à essayer de gagner sur la baisse, en fait. Donc, du pur hold, moi, je n'en fais pas. Moi, j'ai fait de la revente. Je vous le dis direct. J'ai revendu... J'ai revendu en décembre une partie des trucs, des machins. Je me suis mis en sécurité. J'ai mis en plusieurs stable coins différents. Heureusement, je n'avais plus du ST quand elle a chuté. Mais là, c'est un coup de bol parce que j'en ai eu à une période. Pourquoi j'ai plus du ST ? Je ne sais plus. Je n'arrive plus à me rappeler pourquoi j'avais liquidé. Mais ce n'était pas parce que j'avais peur de l'UST. J'avais besoin de mes UST pour quelque chose. Je n'arrive plus à me souvenir. Mais moi, j'ai été épargné par l'UST. J'avais du Luna, par contre. Malheureusement, j'avais du Luna. Donc, voilà. Non, moi, je ne suis pas en perte. Moi, je suis en Indien, mais comme je dis, je ne peux pas comparer avec ceux qui étaient en 2021. je suis en 2017. Tu as fait des études dans la finance ou l'économique du tout ? J'ai fait des études. Alors, au début, je ne voulais pas faire d'études. Moi, je n'aimais pas l'école. Donc, après le bac, j'ai essayé de trouver un boulot. J'ai compris que dans le monde de l'informatique, trouver un boulot après le bac, c'est show the night. Donc, j'ai fait un truc de PAO, DAO. Donc, c'est de l'infographie. Donc, c'est de la retouche pour la publicité, retouche d'image, machin, dessin virtuel, dessin vectoriel, pardon. Et moi, je m'étais lancé là-dedans. Et ça m'a permis de trouver un boulot. Et après, j'ai fait de programmation intégration histoire d'avoir un papier qui dit que j'ai quand même des compétences. Alors que moi, j'ai développé très tôt. En fait, j'ai commencé à développer à l'âge de 6 ans avec un Amstrad CPC. Alors, pas des trucs évidemment de ouf comprenons-nous. Et ensuite, dès qu'Internet, j'ai eu Internet à la maison, donc je l'ai eu assez tôt, moi sur le coup, direct, j'ai fait des sites Internet. Et j'ai eu des sites qui faisaient des très très beaux chiffres à l'époque. Mon plus gros succès, j'ai eu un site qui s'appelait Nintendo World, mais ça date de Mathusalem. Et j'ai ensuite fait un site de rencontre qui avait bien marché pendant une période. Pendant deux ans, il avait très bien marché. Et quand Facebook a commencé à se déployer en France, je me suis fait, mon site s'est fait défoncer. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec de moins en moins de femmes, mais par contre de plus en plus de fausses femmes. Les fameux brouteurs. Et au bout d'un moment, ça en était devenu comique. C'est-à-dire que j'avais des brouteurs qui essayaient d'arnaquer d'autres brouteurs. Parce que moi, j'avais accès aux messages privés. J'avais fait toute la base de données. Et donc, c'était du délire total. Et je voyais que des brouteurs essayaient d'arnaquer d'autres brouteurs parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était des potes brouteurs. Les brouteurs, c'est ceux qui s'étaient d'arnaquer sur Internet en disant « Ouais, tu sais, on s'aime, on se retrouvera très bientôt. Mais par contre, envoie-moi de l'argent pour payer le billet d'avion et pour payer ma petite maladie. Là, j'ai une petite maladie. Bon bref, blablabla. non, après, en études, j'ai repris mes études après et j'ai fini avec un MBA. Donc, quand même, un très gros diplôme. Mais j'ai fait ça beaucoup plus tard. Après, c'est des parcours difficiles parce que là, quand tu fais des MBA, des BTS en plus de ton boulot, c'est ouf. C'est vraiment beaucoup de travail. Quand tu es à moins 50%, tu dois faire plus 100% pour revenir à zéro. Exactement. Zilliqa, très bon projet. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, je surveillerai avant de rentrer dedans. Oyabun, Oyabun. Alors, je connais le booboon. Oyabun. J'ai l'impression d'avoir entendu ce nom il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas un truc qui vient de sortir, ça ? Il n'y a pas Oyabun. Donc, désolé. Perdu. C'est le moment d'acheter. Je ne sais pas. Honnêtement, moi, je ne me demande... Alors, moi, je ne vous donne pas de conseils. Ceux qui pensent que 20K, c'est vraiment le bottom, dans ce cas-là, rentrez. Mais ne rentrez... Moi, tout ce que je peux vous recommander, ne rentrez jamais d'un coup. Essayez toujours d'aller par palier. On ne sait jamais. Moi, à partir du moment, je pense que vu l'état des marchés mondiaux, je pense qu'on est encore très loin du soi-disant bottom attendu. Honnêtement. Et je pense que la baisse sera encore pire qu'en 2018. C'est un avis personnel. J'ai peut-être tort. On verra bien. Pour le moment, en tout cas, vous avez vu, j'ai bon sur toute la ligne. Sur le Bitcoin, depuis que je fais les 3 minutes de trading. on verra. Mais forcément, un jour ou l'autre, je me louperai. Personne ne peut savoir. Personne a de boule de cristal. Vous imaginez bien. Voilà. Alors, 91 likes. Allez, on like. Si jamais tu es en train de regarder, mais viens participer. Alors, d'ailleurs, au passage, donnez-moi vos top 5 aujourd'hui des cryptos que vous rechargeriez aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligés de mettre exactement celles que j'ai mis dans la vidéo. Vous avez vos propres avis. Vous avez le roi. Ça peut permettre aux autres, d'ailleurs, de voir des projets qu'ils ne connaissent pas. Allez, top 5. Top 5 de vos cryptos. Et évidemment, n'oublie pas de liker la vidéo. Il y a 96 likes. On peut en avoir encore 150. On est encore 150 en ligne. 152, pardon. Merci d'ailleurs à tous d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes des tops. Alors, je t'explique. Moi, quand je m'étais lancé en développement Node.js, ça n'existait pas, mon grand. Et JavaScript, c'était le début. C'était JavaScript 1.2, je crois. Si je me rappelle. Non, mais après, aujourd'hui, je ne développe plus. Je fais des trucs, mais j'aimerais bien y retourner, pour être honnête. Mais j'adore mon boulot. J'adore la chaîne. Je n'arrive pas à trouver le temps. À l'époque, je faisais... À l'époque, je m'étais lancé... Au tout cas, mon site avait été fait en PHP. PHP3, très rapidement passé en 4 parce qu'on était passé le 4 s'était passé peu de temps après et ensuite en 5, etc. Alors, je suis désolé, je n'ai pas suivi. Alors, je dis 5, mais il y en a qui ne me donnent qu'un. QMT, donc Quant, NIR Protocol, on a du TETA, du CRO, EGLT, SYNC, GALA, ETH, AVAX, SYNC pour sandbox, n'oubliez pas, GALA, GALA Games, FLU, BTC, CZ Tekken, toi, tu as un bon, toi. Toi, allez, t'as le droit à ton fan club. GALA, TETA, ATOM. Alors, SHENLINK, je vais être honnête, SHENLINK, moi, j'ai un peu peur, ils se forrent quand même pas mal, SHENLINK. Je veux dire, tous les problèmes d'arbitrage qu'il y a eu, c'est quand même SHENLINK qui est en cause. Ouais, moi, j'ai aimé beaucoup SHENLINK et je commence à revenir dessus, je pense que, je pense qu'il va peut-être y avoir de nouvelles choses. Ça reste un bon protocole, mais il plante quand même régulièrement, il fout pas mal les exchange dans la merde. AVE, alors AVE, pareil, si jamais il y a les liquidations, AVE va se prendre une taille phénoménale. Va voir quand même au cas où, pour que tu saches. XRP, NIR, SOL, AVAX, EGLD, SEND, MANA. Ah, MANA, on l'entend moins souvent. MANA, DECENTRALAND, qui marche, alors moi, j'aime pas particulièrement, mais que vous pouvez tester, un METAVERSE que vous pouvez tester. Alors, il faudra peut-être que je reteste, ça va peut-être évoluer. TETA, CAKE, Ah oui, CAKE, donc pour PancakeSwap, ETH, BTC, vous dites souvent, HBAR. Alors, tiens, je ne l'ai pas mis dans la vidéo aujourd'hui, et je pense que c'est une erreur de ma part. HBAR, je me méfie énormément de ce projet, c'est une alternative avec des bases de registre. Eh bien, écoute, j'ai complètement zappé, on peut, bon, du coup, alors je dis, j'aurais dû le mettre dans la vidéo, mais il faut peut-être que j'aille voir la tokenomie, mais écoute, HBAR, pour moi, c'est un projet aussi, assez ouf. Donc, évidemment, il a chuté, mais avec les marchés, il a chuté de combien d'ailleurs ? Il était donc à peu près, à peu près à 50 centimes, moins qu'un certain nombre de cryptos. Alors, il en a quoi ? Ah, il a déjà 20, il a déjà 42% des tokens qui sont en circulation. Donc, petite inflation, mais pas énorme. Ouais, je pense que HBAR, j'aurais dû le mettre dans la vidéo, j'ai complètement zappé, pour être tout à fait transparent, mais c'est un projet qui est tellement différent des autres qui méritaient. Ripple, donc on a du Ripple, Chainlink, Atom, Avax, Vichain, pour Philippe, c'est ETH, BTC, Avax, BNB, Matic, NIR, vous dites beaucoup les mêmes, quand même souvent. Ah, du moins connu, Curédo, Casper, Mina, très bon projet, t'as raison. Curédo, j'ai jamais fait de vidéo dédiée, très bon projet, évidemment. Casper, ah, voilà, Casper qui commence à revenir. Alors, CSPR, le token, Casper, CSPR, EGLD, je suppose, oh my god, OMG, je sais plus ce que c'est, c'est OMG finance, c'est ça ? J'ai un truc de mémoire. OMG, à chaque fois, je perds le fil. Alors, OMG Network, putain, je le mérite, et je vais être même ça. Oui, bien sûr, OMG Network. Oh, on a du OMI, du VED, du TETA, et on a du NIR aussi. VRA, MATIC, ALGO, BTC, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent MATIC, je suis vachement étonné quand même. CAPS, j'adore CAPS, Ternoa, EGLD, MATIC, NIR, KCS, KCS, c'est le token de Qcoin, et de la blockchain, mais qui n'a pas marché sur le coup. Quand elle s'est lancée, il y avait plus de scams que de choses, c'était un délire total. Ils ont tellement copié la Binance Matchain, que les mecs qui savaient faire des tokens, du coup, ils y ont été dès les premiers jours, alors que les autres galéraient pour aller dessus. Ça s'est transformé en carnage. Franchement, KCS, ça s'est transformé en... pas le token, mais le KCC, donc la blockchain, c'est transformé en carnage. C'est dommage. Mais ils n'avaient pas trop copié la Binance Smart Chain. EGLD, SOL, ETH, PTC, ETH SOL, VELAS, très bon projet VELAS, Ternoa, MATIC, CHROMATIC, SOL, PSG, BAR, c'est quand même en PSG, BAR, PSG, BAR, tu es en train de dire que c'est des alcooliques, les fans du PSG. Ce n'est pas très cool. Pas très cool. Next Step. Ah, je n'ai même pas été voir les nouvelles de Next Step. Il faudrait que j'aille voir. Mon top 5, donc pour Kryptonien, BTC, ETH, SOL, ATOM, EGLD. Il y en a qui se démarquent quand même. ADA MATIC, ADA, il y a peu de gens maintenant. BSW, BSW, c'est Biswap, EGLD, BTC, J'apprends le C, mais c'est de la merde. Ce n'est pas de la merde. C'est difficile, mais maintenant, je ne suis pas... Ça dépend ce que tu veux faire après. CHZ, le Mondial arrive. Je le propose. Alors moi, personnellement, je ne crois plus du tout au CHZ. Il n'apporte plus grand-chose en fait. A l'époque, il apportait beaucoup. Aujourd'hui, je ne vois plus d'intérêt. BTC, ETH, SOL, NIR. Mais ce n'est pas possible, vous êtes trop nombreux les mecs. Mika Leloup, GRT, Cake, Caps, VET, Mika, Mika, Matic, TETA, Matic, DOT, SOL, ETH, XRP, BTC, BTC, ETH, FTT, Atom, AVAX. Voilà. Alors, honnêtement, vous avez des choix. Je ne vais plus tous les citer, mais je les affiche au fur et à mesure. Mais au tout cas, bravo. Vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tokens. Allez, une petite blague en commun. Et c'est bien, vous avez quand même des projets assez propres. Alors, intéressant, Moonbeam, Moonriver. Alors, moi, je vais être honnête, tout ce qui est cross-chain, pour le moment, je suis en attente parce qu'il y a eu beaucoup de hacks et je pense qu'il va m'avoir encore beaucoup. C'est encore un domaine très nouveau et je pense qu'il va y avoir de la casse pour certains. Donc, moi, j'attends tranquillement mais il faudra qu'on y passe. Le cross-chain, je pense que ça va être une évolution importante. Le jour où on pourra passer d'un network à un autre sans s'en rendre compte, ça va roxer du poney, moi, je pense. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas mais ça, ça va être une obligation, vraiment une obligation. mettre des vies à finir avec discologie sur Amstrad CPC, ce n'est pas de la programmation. Ah non, 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 moi, je connais, je faisais des jeux en basique, tu rigoles ou quoi ? Ah non, 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 je faisais des allocations, je volais de l'allocation mémoire pour pouvoir faire mes sprites. Ah non, tu rigoles ? Ah non, 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 je crois que tu ne te rends pas compte. Non, c'est de la vraie prog. et je ne parle pas du truc dans Magazine Amstrad où tu devais copier, tu devais vérifier toutes les lignes de code en compressé pour pouvoir changer les numéros, les numéros des ASCII. Non, non, je te parle de vrais codes où tu faisais, où tu prenais des mémoires parce que l'Amstrad, en fait, c'est assez marrant mais la création de jeu, c'était, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais des sprites, tous les outils, je pense que tous les outils aujourd'hui, tu as toutes les gestions de sprites, de, comment on appelle ça, de collisions, de machin. À l'époque, les sprites, ça n'existait pas. C'était en fait toi qui devais détourner la mémoire de l'Amstrad et donc du système pour réussir à faire des sprites. Je ne sais pas si tu imagines. Non, ce n'était pas, tu, c'était, c'était de la magouille. C'était vraiment de la magouille à l'époque. Voilà, oh, mi-ved, tu peux nous dire ce qui se passe chez Conflux. Alors, chez Conflux, je ne sais pas, mais PPI, il a pris très, très cher. Je ne sais même pas s'il est. PPI, j'ai le chat qui ronge derrière. Je l'entends gonfler, je te jure. Il m'a fait peur. Je croyais qu'il y avait un tremblement de terre dans la porte. à PPI, bon, ils ne l'ont pas listé. Conflux, le bien, je dirais, le bear market, il n'arrive pas au bon moment. Après, est-ce que c'est pire que les autres ? Il était à combien ? Ah oui, mais là, on ne peut pas comp... Bah si, 2021, on peut comparer 1,55. Ah oui, ah oui, il a pris... Il l'a divisé par 30. Mais je pense... Alors, au début, c'est difficile à comparer parce que je suppose, voilà, il y a l'inflation qui se met en place mais forcément, elle était très forte au début. Elle va baisser au fur et à mesure du temps, ce qui est logique. Ouais, c'est des projets qui... Ça ne les arrange pas, en fait. Ils sont... Ils ont commencé à lancer les plateformes, les machins, les premiers outils de DeFi. Malheureusement, au moment où le marché commence à chuter. Donc forcément, ça prend assez cher. Aujourd'hui, c'est simple. Une blockchain, elle a besoin de prouver son efficacité. C'est simple. Une blockchain qui n'a pas des projets... Et je ne parle pas de juste avoir un swapper. Je parle d'avoir tout un écosystème autour. Des farmers, des machins, des trucs, des jeux. Ça ne peut pas marcher. Et Conflux, aujourd'hui, ils ne sont pas encore à ce niveau d'avoir autant de projets. Je vous le dis direct. Voilà. Il est quelle heure ? Il est 23h24. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait un moment qu'on n'a pas été voir notre ami. 20500. ça va. On a l'impression... Honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'ils commencent à nous faire un range. Alors, je ne sais plus comment dessine ça. Non, ça, c'est les fibos. J'avais trouvé une option pour faire des ranges sympas. Je ne crois pas que ce soit ça. Non, ça, c'est tendance régression. C'est moche. Et à chaque fois, je la perds. Je ne sais pas. Ça doit être un truc chez moi. Le cerveau, il ne doit pas toujours bien fonctionner. Alors, tac, 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 je ne sais plus. Tant pis. Mais on voit... On va le faire en mode dégueulasse. Mais moi, j'ai l'impression qu'on commence à dessiner doucement un truc. Peut-être un peu plus haut. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire une... Alors, ouais, c'est un peu lèche quand même pour dire ça. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de partir sur quelque chose de comme ça. Juste un petit peu au-dessus de 20 000. Et ensuite, au niveau des 20 300, 20 200. Et j'ai l'impression qu'on est en train de revivre ce qu'on avait vécu comme je vous disais là. Et là, voilà, là, où ça a été super long. Il y a eu un petit pic, mais ça a été super long avant de chuter. On verra bien. Bon, je ne sais pas pourquoi je reparle de ça. Alors, CPC 464 Forever. Bien sûr, je ne sais pas si tu te rappelles Batman sans CPC, je l'adorais. C'était une tuerie. Robocop aussi, j'adorais énormément. C'était les jeux Océan. Je ne sais pas, mais à l'époque, il y avait The Mark. Les jeux qui déchirait le plus sur les ordis, les consoles ordi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Océan, c'était un tueur. C'était vraiment une boîte de tueur. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est Activision, je ne sais plus le nom. Des news de UOS ? Non, pas de news, pas spécialement. Non, je n'ai pas de news, désolé. Je suis arrivé un portant. Tu as peut-être parlé, as-tu des news de Star Atlas en te remerciant ? Non, je sais qu'ils essayent de payer des YouTubers en ce moment, apparemment, pour faire de la promo. Mais je n'ai pas plus de news que ça. Après, de toute façon, Star Atlas, c'est toujours le même problème. Si vous prenez l'Atlas, c'est inachetable. C'est un token qui est inachetable, je suis désolé. Je pense qu'il a, lui, il est passé à 0,5 centimes alors qu'il était à 25 centimes. Ça va encore ? Non, ça ne va pas. Mais le problème, c'est toujours pareil de Star Atlas. Il y a quoi ? 4, 6... Ouais, il y a 7% des tokens en circulation, mais on ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire avec un token comme ça en plein burn market ? Bon, il y a un moment où il ne faut pas déconner. Allez, pour une petite blague, je sais faire des sprites, mais pas... je ne sais pas faire des sprites, mais je sais les boire. FXS, eh bien, tu sais quoi ? J'ai un trou de mémoire. FXS, F... Je ne sais pas pourquoi vous êtes nombreux en ce moment-là, FXS. Qu'est-ce que vous avez avec FXS ? Ah, FXS, je ne connais pas assez bien ce projet. Il y a un stablecoin derrière ça, il me semble, si je me rappelle bien. Alors, il était à combien, le Loulou ? Il était à 41 dollars, il est à 4 dollars. Ah, c'est bien, il a divisé par 10. On ne peut pas faire mieux. Moins 90%. Après, Total Supply, je ne connais pas cette Economics. au-dessus qu'il y a 16% des tokens en circulation. Alors, est-ce que c'est inflationniste ou déflationniste ? Du coup, c'est une bonne question. Blablabla. Ouais, c'est ça, c'est un... C'est un... Un truc d'algorithmique aussi, ça. Alors, moi, il y a un token autour de ça. Le Frax ? Attends. Ce n'est pas le Frax USD ou le FUSD ou... Je ne sais plus. Ou le Frax. Le Frax, c'est le... Oui, c'est ça. Le Frax, c'est bien ce qu'il semblait. Voilà. C'est le Stablecoin. Moi, je te dis, tout ce qui est algorithmique en token... Bon, celui-là, il n'est juste pas connu. Mais je ne suis pas fan. Je ne suis vraiment pas fan. On a déjà vu ce que ça donnait. 99% de pertes. Alors, la question, on l'a posée il y a quand même 35 minutes. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu regardes en rediffusion ? C'est un peu bizarre. Tu réponds à une question il y a plus de 30 minutes, mon gars. Allez, pour toi, pour te faire plaisir, quand même, parce que... Il y a un petit coup de fouet. Bam ! Qu'est-ce que tu penses du cake et de leur nouveau système ? Je t'avoue, tout à fait transparent. Je ne n'ai pas été voir le nouveau système du cake. À voir. Maintenant, le problème du cake, c'est que voilà, il faut que le BNB cartonne. Et, McLabine, en fait, il faut que la BNB chain arrive à retrouver un truc comme la BNB chain dans le passé. Et ça va être très compliqué parce que la concurrence est de plus en plus féroce. Oh là là, comment ça s'est effondré ? Quand je pense que ces trucs-là... Oh là là là. Mais je les avais achetés moins chers ? Non, je les avais achetés à combien ? Les tokens. Non, j'avais acheté ça moins chers. Moi, j'étais début 2021, j'avais du cake. Ça, c'était un de mes meilleurs investissements aussi, le cake. Je ne sais plus à combien. Je ne pourrais plus vous dire. Là, je regarde, mais de toute façon, vous regardez, vous ne voyez pas, donc ce n'est pas grave. Je crois que j'en avais acheté dans les 1 dollar du cake. Et je les avais revendus largement plus. Ça a été un... Mais comment ? Je ne sais même plus comment j'ai découvert le cake. Voilà. Alors, je suis désolé, je ne peux pas répondre à tous vos trucs. Pourquoi Crazy Car 2 ? Vous m'avez perdu. Merci pour ton avis. Je t'en prie. Je suis désolé, je suis perdu avec vos commentaires. Si vous voulez que je vous regarde, ça va être très compliqué. Tu connais Carl The Moon. Je connais le nom, mais je ne sais pas qui c'est. Je n'ai jamais vu une petite vidéo de lui. Mais j'ai entendu ce mot-là. Voilà, j'ai entendu ce ton-là. Après, malheureusement, en termes influenceurs, je suis très mauvais. C'est comme si tu me dis, tu connais la dernière actrice super U. Vous m'utilise, c'est la fille dans le film là. Ah ouais, elle, ah ouais, ah ouais. non, 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 pas terrible. Surtout quand il y a ta femme à côté, il faut changer. Moi, je n'aime pas regarder, ça va te faire rire, mais je n'aime pas regarder les vidéos sur YouTube. C'est pareil. Dans mon métier, j'ai écrit un livre, pourtant, je n'aime pas lire, mais j'aime écrire. C'est un peu délirant. J'aime faire du contenu, j'aime faire des choses pour donner de l'information aux gens, mais alors, si j'adore par contre les actualités, tu vois, je vais sur, j'ai mon Google Actu, tac, 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 dans mes différentes langues et hop, je regarde mes articles en deux minutes, je lis là, ça me va. Par contre, tu me donnes un roman, un bouquin qui fait 300 pages, c'est même pas la peine, me le donne pas. Inutile. Moi, je vais lire directement la dernière page. Au moins, je serai qui est le tueur. Tu vois. Alors, par contre, je ne saurais pas qui il a tué, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je pourrais casser l'ambiance. La rêve du livre, ça n'a rien à voir. Alors, c'est un livre qui n'a rien à voir avec la crypto-monnaie. Donc, ce n'est même pas la peine. C'est des, c'est un livre sur, comment on appelle ça ? Sur l'organisation de travail pour lancer des projets en mode agile. Voilà. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ce n'est même pas la peine que tu ailles voir. ce n'est pas pour toi. Si tu connais, ça veut dire que tu es un peu dans les métiers du digitaux. Voilà. Croc, pardon, Croc à 400 dollars dans 6 ans. Non, tu oublies. Je te dis direct. restons dans la réalité. Croc, aujourd'hui, il a combien ? Il est à 11 centimes. D'accord ? 400 dollars, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il faut qu'il multiplie par 4 000. On est d'accord ? À peu près 4 000. D'accord ? OK, admettons. Aujourd'hui, il est sur un marqué de cap. Alors, on ne va pas prendre le dilué. On va faire semblant qu'il n'est pas dilué. Parce que je crois qu'il y a un max supply là-dessus. Tu as vu, on est quasiment au max. Mais disons qu'on ne prend pas le dilué. On est à 3 milliards. Donc, je suis désolé, je vais prendre ma calculette parce que je suis un peu crevé. mais en gros, 4 000 fois, je dis combien ? 3 milliards. Ça voudrait dire qu'on a 12 triards. OK. 12 triards. On va aller voir un petit peu nos marchés. 12 triards. Il serait au-dessus de l'or. Il défoncerait l'or. L'or, bam, 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 il défoncerait l'or. Vas-y, finis l'or. C'est comme le chip à 1 dollar. Il faut arrêter de croire au Père Noël. Non, ce n'est pas possible. Je te le dis direct, ce n'est pas possible. Personne amènera le croc à avoir la valeur de l'or. Soyons juste réalistes. Alors, économiquement possible en soi, si tu me dis oui, mais moi, je suis persuadé que ça va être plus fort que l'or, je peux difficilement te dire. On n'est pas dans le futur. Mais sans déconner, tu crois vraiment que le croc peut avoir la valeur de l'or ? Moi, je n'y crois pas. Alors, s'il peut se passer autre chose, hyperinflation du dollar. Le dollar divise par 1 000. Là, potentiellement, ton croc, il pourra les atteindre. Mais, or, hyperinflation, oublie directement. C'est impossible. Il faut juste être réaliste. Faites attention à ce que vous entendez. On entend beaucoup de bêtises des gens qui vous sortent des âneries du... c'est quoi ? L'UNC, 1 dollar, du... Et il y en a qui sont persuadés. Il y en a qui te disent en commentaire, ben non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Évidemment, qu'il peut atteindre 1 dollar. Non, mais prends une calculette, fais des efforts. Ouais, mais s'il brûle 99,99% des tokens. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire parce que ça voudrait dire que tous les particuliers donnent leur token. et ils ne seront pas d'accord. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de vendre du grand, grand, grand n'importe quoi à tout le monde. Oui, tu m'as dit 400 dollars, mais comme il est à 11 centimes, ça multiplie par 4 000. Et ouais ! Et pas par 400. Non, c'est juste impossible. Soyons... Soyons... Soyons juste. Non, mais si... Avec des sprints... Avec des sprints pour la méthode agile, t'es coach agile. Oui, je suis coach agile. Je suis agent de transformation agile, lean. Voilà, c'est ma spécialité. Si ta boîte recherche un coach agile, n'hésite pas à me contacter. Et j'ai écrit un livre autour de l'agilité. Voilà. Et j'ai une chaîne YouTube dédiée à l'agilité. Voilà. À la base, j'étais un YouTuber dans mon métier. Et c'est ensuite que je me suis dit « Allez, j'ai envie de faire la même chose mais dans les crypto-monnaies. Moi, je suis le gros fan de les crypto-monnaies. J'ai envie de partager autour des crypto-monnaies. Et du coup, j'en ai fait ma passion. Mais mon boulot, c'est coach agile. Voilà. Et si tu ne sais pas ce qu'il y a un coach agile, je ne cherche pas. Ce n'est pas sportif. J'ai du gras. Et ce n'est pas du tout un coach dans le sport. C'est accompagner les entreprises à améliorer leur organisation. Donc, à les accompagner au changement. Ce sont des choses qui sont très difficiles. en mettant en place des stratégies, en accompagnant des gens, des organisations, des managers à se transformer, à changer pour avoir des entreprises le plus efficient et qui sont capables de mieux répondre à une concurrence de plus en plus féroce. Sur Twitter, il y a un mec qui avait écrit avec fierté, j'ai rechargé 5K de Shiba. Ça doit piquer très fort. Bah ouais. Croc, 9 dollars dans 6 ans, plus réaliste. 10 dollars. On va dire 10 dollars parce que 9,99, tu le lajoues, arnaque des magasins pour nous dire prix psychologique, ce n'est pas 10 dollars. Donc, on multiplierait par du coup par 100. Non, attends. Si, c'est ça, par 100. Attends, 9 dollars. Donc, ça fait 1 dollar, ça fait 10. Ouais, 100, 100, 100. C'est ça. À peu près 100, on va dire. 100, ce qui ferait 200 millions. Faudrait vraiment un bull run de psychopathes qui sont encore plus débiles que celui qui était là. Ce n'est pas impossible, c'est quand même chaud. Ça voudrait dire qu'on est au niveau... Alors, l'Ethereum a bien baissé quand même. Mais l'Ethereum, aujourd'hui, c'est la valeur de l'Ethereum, je pense, si je m'abuse de 100. Ah non, oh putain. Ah non, il a sacrément baissé. Ce serait 1,5 fois Ethereum. Voilà. Je suis head of recruitment dans une belle start-up. Si tu as besoin, n'hésite pas. Moi, c'est ma spécialité et j'aime mon métier. Moi, je suis passionné et tu verras si tu vas chercher dans l'agilité, je fais partie des plus connus dans le secteur. Rien à voir avec la crypto. Quant, il faudrait que j'aille revoir. Il faut que tu arrêtes de marceler. Je ne sais plus. C'est un bon projet, le point. On est d'accord. C'est au moins une chose que je peux t'admettre. Tac, tac, tac. Ok, merci. Vous avez été vraiment super nombreux ce soir. Vraiment, c'est top. Ça fait tellement plaisir. Franchement, les gars. Continuez, continuez, vraiment. Alors lui, je crois qu'il avait bien chuté. C'était un projet que j'adorais. Mais c'est vrai que déjà en termes d'investissement, il était à combien ? Il était à peu près 300, on va dire 400. Allez, on se fait plaisir. 445, il a disé par 10, un peu moins, on va dire par 9. On ne va pas non plus le saccager. Par contre, en effet, si là, vous croyez au compte en termes d'investissement, vous le surveillez. Si vous êtes persuadé que vous êtes en bottom avec les 20K, allez-y, vous pouvez y aller. Toujours, je vous conseille par palier, DCA, c'est encore mieux. DCA ou stratégie de valeur. Mais en tout cas, en termes tokenomiques aujourd'hui, c'est très, très bon. C'est très, très, très bon, honnêtement. Il n'y a même pas forcément besoin de regarder plus que ça en termes tokenomiques. On est plutôt très bon. Évidemment, il a divisé par 10. Alors, c'est un excellent projet pour ceux qui ne connaissent pas. Compte Network. Ouais, 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 ouais. Alors, je ne l'aurais pas mis dans le top 6. Pour moi, il est peut-être encore en manque de maturité. Mais là, vu le niveau qu'il a atteint et il nous a montré qu'il y avait un véritable intérêt. C'est ça aussi. L'intérêt de regarder de combien a chuté le token, c'est de voir comment il a monté aussi. Vous voyez le compte ? Alors, évidemment, pour les shitcoins, c'est un peu particulier. Mais le compte, il avait explosé, je m'en rappelle, on faisait le suivi. Et ça prouve qu'il y a vraiment un intérêt dessus. Bon, après, il y a eu la chute du marché. Mais, ce n'est pas un projet qui n'est pas si inaperçu. Il était largement... Alors là, je ne sais plus s'il est dans le top 100, mais il était monté assez haut. Le compte, il est peut-être dans les 150. Maintenant, je ne sais plus. Ah non, 66ème encore. Les marchés se sont vraiment écroulés. Mais, ça, ça montre aussi que le projet, il y a un véritable intérêt et que, tant que le projet, vous voyez qu'il y a une équipe derrière, une société qui est sérieuse, c'est le cas évidemment avec compte. Vous avez l'avantage derrière de dire qu'il y a quand même une solidité et qu'il y a une vraie possibilité derrière. Alors, tu fais de l'achat-revente ou tu mines ? Non, je ne mine pas pour être transportant. J'ai miné dans le passé pour me marrer. Je dis bien pour me marrer. Le minage, ça... En fait, tu vas prendre des prestataires. Tu passes toujours par des prestataires. Moi, je ne passais jamais en direct et un jour, ton prestataire disparaît. Plouf ! Tout ce que tu as miné, tu as perdu au final parce que ce n'est pas très clair. Par contre, derrière, tu dois quand même payer ton électricité. Et des fois, ça passe. mais franchement, dans certains pays, vu le prix de l'électricité, alors, à moins de miner des trucs très spécifiques sur le coût, mais quand tu mines du BTC, de l'Ethereum, franchement, en termes de rentabilité, c'est super discutable. Parce que tu ne peux pas prendre que l'électricité, il faut prendre aussi que ton matériel, il ne va pas durer trop... Moi, je veux dire, ton ordi, il va durer trois ans et ta carte graphique est hyper en puissance. Je veux dire, tu les tues, les cartes graphiques. Donc, voilà. Merci, Alexandre, ça fait plaisir. Allez, tiens, pour toi. Ça me fait plaisir. Alors, Stepen, j'en ai parlé avant et de tous les mouffetouins, que tu pourras regarder en replay. Mais du coup, on va pas reparler là. Mais il y a une partie où je parle justement des mouffetouins et j'explique moi ce que je n'aime pas aujourd'hui dessus. Ça me pose un problème. Et je suis en train de... Ce que j'expliquais pour les play to earn, c'est un peu le même problème. Et je commence à voir des boîtes qui en fait, le play to earn... Et c'est pour ça que je n'aime pas ce terme où on commence à voir des boîtes beaucoup plus intelligentes mais des trucs, voilà, des structures qui font vraiment de l'investissement et qui essayent de faire en sorte que les gens jouent au jeu pour le jeu et que cette notion earn soit plus en bonus et pas vraiment la source de la motivation. Donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, move to earn, play to earn, tous ceux qui ne changent pas par rapport au modèle actuel, ils finiront tous par mourir. la plupart des projets font ça. Quand ils te sortent le token et qu'un an après ils te sortent le projet, clairement, c'est pour faire des levées de fonds. Alors, c'est normal qu'ils fassent des levées de fonds. Il ne faut pas non plus... Ce n'est pas pour critiquer. Mais dans la crypto, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il y a un an, on se disait bon, ben voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, pour moi, un projet qui sort un play to earn ou un move to earn en suivant pour le move to earn le modèle de step-end et le play to earn sans le modèle des jeux qui sont sortis l'année dernière, là pour moi, ça se transforme en arnaque parce qu'on sait ce que ça va donner. Et donc là, moi, je trouverais ça malsain. Hello SBI. Dans mon top 5, j'ai oublié Monero. C'est vrai que Monero se fait moins parler de lui. Mais alors, ce qui est intéressant dans Monero, c'est quand même, il faut souligner la communauté de Monero. Les problèmes qu'a Celsus aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est dénoncé par Monero depuis à leur date anniversaire. Ils avaient même refait un communiqué où ils dénoncent ce type de pratique. Alors là, c'est spécifique autour de l'univers de l'ETH. Mais Monero dénonce ça également pour le XMR justement. Il n'y a pas moyen qu'on passe ce week-end sous les 21. Alors, il y a toujours moyen, mais honnêtement, j'espère qu'on va tenir un petit peu là-bas. C'est bien, mais j'espère qu'on va quand même tenir un peu là-bas comme la dernière fois parce que là, ça voudrait dire que si on rechute de l'un coup dans le week-end, les gars, il faut arrêter de rêver. Mais le Bitcoin, il va descendre à 8, 3K. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, il faut qu'il bloque à 20 000. Honnêtement, ce que je vous ai dit, alors moi, j'avais dit 18, mais parce que les résistances étaient sur 18, mais ce qui était logique parce qu'on était sur des hausses et donc ça tapait plutôt le bas. Mais là, il faut que ça bloque. Je veux dire, si on ne reste pas quelques jours dans ce type de range, alors ça peut monter un peu plus au décembre pour remonter. Là, par contre, il faudra vraiment s'inquiéter. C'est-à-dire que là, on a quand même perdu 30 % en l'espace d'une semaine. Je ne sais pas si vous imaginez. Autant, les Netflix et tout, ils ont perdu sur 6 mois, 7 mois, on va dire 8 mois, énormément, au moins 75 %. Mais, pas en une semaine. le Bitcoin, il a perdu moins 30 % donc la moitié de ce qu'il avait perdu. Alors, ce n'est pas vrai que la moitié s'est perdue parce qu'on a perdu 10 cas, mais à une vitesse folle. N'oubliez pas que de descendre de 50 cas à 40 cas, c'est censé être plus rapide que de descendre de 30 à 20 cas. De 30 à 20 cas, c'est quand même 30 % de l'argent qui disparaît. alors que de 50 à 40, c'est beaucoup moins. là, c'est une chute qui est assez folle. Elle a vraiment été violente. Voilà. Salut, quel est ton projet phare ? Je n'ai pas de projet phare. Il y a des projets que j'aime énormément où je me tromperais peut-être, mais Ternoa, j'adore. Ternoa, pour moi, il peut changer nos vies. Civic Power, il peut changer nos vies. C'est des projets que j'adore. Moi, j'adore en fait tous les projets qui, même s'ils ne marchent pas, ils vont tenter de changer quelque chose. Et ça, pour moi, c'est des projets. Il y avait SmartKey également qui peut amener ces notions justement de bloquer de l'argent jusqu'à validation notariale. Génial ! SmartLink, pardon, c'est SmartLink. Génial ! Personne connaît. C'est un projet crypto que j'adore. Ça peut vous paraître fou. Moi, j'ai de la chance. J'ai fait de l'argent avec la crypto parce que je suis arrivé très tôt. Mais ma première chose que j'aime en crypto, moi, c'est regarder les projets et essayer de me dire qu'est-ce qu'ils peuvent changer. Ternoa, il peut changer ma vie. SmartLink, il peut changer ma vie. Civic Power, il peut changer ma vie. Solana, il ne changera pas ma vie. Alors, ce n'est pas pour dire que ce sont des projets pourris. Attention. Mais je ne sais pas si tu... C'est pour te donner un peu mon mindset en termes de crypto. Moi, j'aime les... Il y en a un qui m'en ouf, c'est Mina Protocol. Mina Protocol, je sais qu'on va pouvoir faire des trucs de dingue autour de cet écosystème. Mais, je ne sais pas quoi. Mais d'être capable de faire tourner une blockchain sur ta montre connectée ou sur ton truc de température. Moi, je sens que ça... Et peut-être qu'après, on va pouvoir faire des partages de journaux tellement que c'est petit. Je veux dire, on est sur des blocs minuscules. Donc, on pourrait même potentiellement se retrouver avec des journaux qui, à la fin, se synchronisent. Donc, avoir la blockchain principale et plein de mini-blockchains partout. Voilà, je me dis, Mina, il peut amener quelque chose. Il peut amener un nouveau concept de la blockchain qui, aujourd'hui, n'existe pas. comme, exemple, avoir ta crypto-monnaie réellement sur ton appareil. Pour moi, Mina pourrait amener ce genre de choses. Alors, attention, moi, je ne suis pas un techos. Je sais juste qu'il y a des faisabilités. Après, au niveau sécurité, ce serait quand même ultra complexe. mais, tu vois, des projets comme Mina, pour moi, je pense que Mina Protocol, on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Vraiment, je t'assure. Je pense que, ils savent qu'il y a des gens derrière qui sont persuadés que ce truc-là, on va pouvoir faire des nouvelles choses qu'on ne pouvait pas faire avec la crypto. La question, c'est quoi ? Donc, il faut attendre les créatifs et les gens qui vont trouver les utilisations. Donc, voilà, moi, je trouve. Et c'est ça qui me fait rêver dans la crypto. C'est les trucs qui vont dire ça va changer quelque chose demain. Tu vois ? Et, vous me demandiez si je holdais ou pas, je hold quasiment rien. Par contre, Ternoa, le token ABC, je hold. Je ne revendrai pas mes Ternoa. S'ils partent à zéro, ils partiront à zéro. Mais, je ne sais pas, ce projet-là, il me rendraille. De pouvoir faire de l'héritage par l'intermédiaire, je trouve ça génial. Pouvoir signer une assemblée générale de copropriétaires grâce à Ternoa, je trouve ça méga top. C'est une sorte de coffre-fort en ligne. C'est un peu d'utilisation de NFT, mais plus complexe en soi. C'est, on va dire, du NFT avancé. Plus cette notion de blocage et avec des cas d'utilisation réelle. Je veux dire, la blockchain qui va vérifier les avis de décès dans les différents pays pour faire du déblocage pour faire du déblocage. Donc, le despre, je trouve ça, c'est pas forcément quelque chose qui va être méga dur à faire, mais je trouve ça génial. Tu vois, c'est... Par contre, celui qui me refait... Ah ben moi, je vais faire le play-to-1. Je vais faire, je vais faire, je sais pas, Mario 25. Ça va pas me faire rêver. Honnêtement, ça va pas me faire rêver. Je sais pas, j'espère que vous avez compris un peu ce que je veux dire. The Graf, super projet. Exactement. The Graf, c'est pareil. Bon, il commence à avoir des choses autour, mais voilà, c'était quand même assez novateur, je dirais. Donc, voilà un petit peu. Alors, Karura et Berry, je connais pas. Berry, pour moi, c'est pas un truc en France qui s'appelle le Berry. Je sais plus. Tu t'intéresses à Cross the Edge ? Non, je m'intéresse pas à Cross the Edge. Je pense que ceux qui aiment les jeux de type jeu de cartes doivent aller voir ce que ça donne. Il y en a déjà des très bien. Attention, il y a Weaver, je sais pas quoi, qui est excellent. Il a vraiment un très gros potentiel. Moi, en tant que non-joueur de jeux de cartes, je suis pas capable de dire s'il est meilleur ou moins bien qu'un autre. Tout ce que je vois, c'est que sur le terme, sur le plan, je vais dire, réalisation, c'est super propre. Voilà ce que je peux dire. C'est propre, c'est joli, il y a clairement un travail artistique derrière. C'est pas... Voilà. L'équipe bosse, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, est-ce que le jeu sera mieux que les autres jeux de cartes ? Parce qu'il y en a masse. En crypto, il y en a masse. Je te dis, c'est peut-être là où il y en a le plus. Je ne saurais pas de dire. Donc voilà. Au cas, je sais reconnaître ceux qui sont tout pourris et ceux qui ne sont pas pourris. Mais des pas pourris, il y en a plusieurs déjà et il y a une sacrée concurrence. Attendez, je sors le monstre. Il casse la tête, là. Comme par hasard, cette fois-là, il n'arrête pas à ouvrir la porte. D'habitude, il ouvre les portes. Il ouvrira l'autre porte. Voilà. Alors, il reste 7 minutes, les gars, je vous avoue. Si tu es dans le 92... Non, je ne suis pas dans le 92, mais il y a possibilité pour ceux que ça intéresse, qu'on arrive à se retrouver à un moment sur Paris sans le moins de soucis. Mais sur Paris, c'est tout à fait faisable d'aller se voir un coup tranquillement sur Paris. Ceux qui sont intéressés peuvent venir me voir. On peut se faire des petites rencontres sympas. Voilà. Avec grand plaisir, mais ce ne sera pas dans le 92. Et là, je ne veux pas te dire que je vais prendre ma bagnole parce que ma bagnole, elle ne peut plus rouler. Et le temps que je m'en rachète une, moi, je me connais. J'ai besoin d'une bagnole dans ma tête de façon urgente. Le temps que je me décide, je vais mettre un an. Et j'ai un gros problème, c'est que si j'achète une voiture, je la veux demain. Donc déjà, tu vois, moi qui ai adoré le neuf, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il te livre but. J'ai été voir pour m'acheter une Tesla la dernière fois. Moi, je la voulais... Toi, je la voulais... Allez, j'attends une semaine, ok ? Le mec, il m'annonce plus d'un an d'attente. J'ai fait, non, je ne veux plus de Tesla. C'est fini. Bye. Ben voilà, 20 minutes, ça va, c'est cool. Ben on pourrait, sans souci. Ça sera à Deuil-la-Barre, c'est sûr. Pourquoi Deuil-la-Barre ? Paris, ce n'est pas Deuil-la-Barre. Qu'est-ce que je vais faire à Deuil-la-Barre ? Ah non, Deuil-la-Barre, à côté, il y a Angan-les-Bains. Pour ceux qui sont motivés, on peut se retrouver autour du lac d'Anguin. Ça claque. Franchement, dans ce coin-là, il n'y a pas mieux, je trouve. Lac d'Anguin, c'est un peu plus sexy qu'on va dire que le bois de Boulogne. Il y a des coins sympas dans le bois de Boulogne. Voilà. Mais voilà, si vous êtes intéressés, on peut éventuellement, si tu n'as pas liké la vidéo, like la vidéo. Mais si vous voulez faire des rencontres, qu'on se voit un jour sur Paris, il y a des fois où je suis sur Paris, sans souci, ça pourrait être avec un grand plaisir, ça me ferait plaisir, sans le moins de problèmes. voilà. En tout cas, voilà, je fais passer vos messages, Victoria VR, Network, Future Pépite, Network Up, Future Pépite, voilà. Tu penses quoi de Titano ? Je ne sais plus. Il faudrait que j'aille voir, j'ai un trou de mémoire. Désolé. Voilà, je suis à fond pour Anguin. Franchement, Anguin, moi, je trouve ça plutôt sympa. Ligne H, ça ne doit pas être très long de Gare du Nord. Si je ne dis pas de connerie, il n'y en a pas, il n'y a quoi, 10 minutes de Gare du Nord, non ? Non, peut-être un peu plus parce qu'il y a Saint-Denis avant. Ouais, allez, grand max, 15 minutes. Et le lac, il n'est pas très loin de la gare, donc franchement, ça pourrait être top. On y va tous. Alors, je ne sais pas si on a le droit à la bilouse là-bas, mais ça pourrait être sympa. Je ne sais pas si j'ai un super mindset, mais en tout cas, je suis un passionné et j'espère évidemment que ça se rend sans les loulous. Ouais, c'est ça, 15 minutes, vous voyez. S'il y en a qui seraient intéressés pour que se rejènent au lac d'Anguin, à un moment, ça peut être sympa. Je pense qu'il y a peut-être un petit bar sympa à côté du lac. Il y avait un truc, je crois que c'est un bar assez cher, mais il y a sûrement des trucs autour du lac. On peut se poser, évidemment, pas un jour où il pleut, ça sera plus sympa. Non, non, regarde, mais je ne vous ai pas dit, venez avec votre clé Ledger. Je ne suis pas en train d'essayer de vous faire un smart contract à Anguin, les gars. Ramenez juste vos fesses, en fait. Et on va se voir un coup ensemble. Oh, pardon. Il faut que je vois un coup, là, j'ai un truc. Mais, non, et puis la ligne H, je ne se sens pas, ça ne vous inquiétez pas, la ligne, elle est propre. Franchement, même si à Passant-Saint-Denis, tu n'as pas peur de t'asseoir sur un chewing-gum, ce n'est pas le RERA ou RERB. C'est vraiment, sur le coup, ces trains-là, ils sont relativement classe. Bientôt, on se verra tous dans le métaverse. C'est pour ça, autant qu'on essaie de se voir un minimum en vrai avant d'aller dans le métaverse. Si vous connaissez les gens qui sont dans des projets crypto français qui veulent nous rejoindre, je sais qu'il y a beaucoup de parisiens aussi. L'Allemagne, alors ça fait un peu long à l'Allemagne. J'avoue que là, on est un peu plus loin. La barre de Paris-Anguin, tu vois, il y a des gens qui connaissent. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un alcoolique dans le groupe pour savoir où il faut aller. Je rigole bien évidemment, The King. Mais ouais, avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, on en parle, tous ceux qui sont intéressés, on en parle sur Telegram, n'hésitez pas à venir en parler et je ferai la liste de ceux qui veulent venir nous retrouver. La ligne H, c'est ligne de défoncer. Non, du tout. C'est une ligne, elle est bien d'ailleurs, cette ligne. Voilà. C'est une des plus propres de Paris. Alors, ce n'est pas une des mieux fréquentées la nuit, mais c'est une des plus propres en tout cas. Voilà. Alors, ben voilà, c'est la fin du live. En tout cas, vraiment, merci à tous. Vous avez été top. Ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Ah, le lien du Telegram. Mais c'est une honte. Il est écrit, en gros, sur ton écran. tu mets arroba C0FR et tu trouveras. Il n'y a pas besoin du lien. En tout cas, voilà, j'ai été vraiment ravi. Merci à tous. Ça a été un véritable plaisir. Vous avez vraiment beaucoup participé. Ça fait toujours plaisir. On voit que la chaîne, pour le moment, ne perd pas tous ses abonnés. Donc, c'est top. Ça fait vous soutenir la chaîne. Voilà, le Telegram. Je rajoute le Telegram. Voilà. Et, Pédalo. Mais carrément, ça, tu sais quoi ? Ça me donne envie. Tu m'as donné directement envie. C'est quoi qui est une honte ? J'ai perdu. J'ai perdu la main. Voilà. Merci à tous. C'est un vrai plaisir. tu arrives trop tard, mais t'inquiète, tu pourras regarder, évidemment, en différé. Voilà. Et on se retrouve, évidemment, la semaine prochaine pour un live et encore de deux heures. On verra le sujet qu'on va traiter. N'oubliez pas de vous inscrire sur CZeroTV. Je vais commencer à faire des lives, mais différents dessus. Donc, réutiliser cette chaîne. Vous allez sur chaîne ici. Vous avez vu, vous avez CZeroTV. N'hésitez pas. Hop. Donc, je vous le mets là. Oula. Ça clique, ça clique dur. CZeroTV, mais des lives en mode TV un peu différent. ça sera un système un peu différent pour continuer une idée que j'avais. Évidemment, CZero Play2Earn qui va devenir CZero Play2Earn endgame. Si vous aimez aussi les jeux vidéo, que ce soit rétro, pas rétro. N'hésitez pas à vous inscrire, ça me fera plaisir. Et si vous aimez les blagues débiles, vous avez CZero en action. Et la dernière, c'est l'investisseur Kevin en crypto. Je charrie un petit peu les... Comment on appelle ça ? Les gens, les nouveaux investisseurs. Mais ne vous inquiétez pas, évidemment, on y est tous passé. Ça ne cible personne, vous l'aurez bien compris. Donc, prochain live, en tout cas, sur CZero. CZero Live, c'est évidemment vendredi prochain, 22h, minuit. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Sur CZero TV, il y aura d'autres types de live. C'est en préparation et ça va bientôt se relancer. Et sur Play to Earn, ça va devenir Play to Earn et Gaming. Et donc, il y aura évidemment... Je ne sais pas si on fera des likes tout de suite, mais il y en aura sûrement un jour. Voilà. Merci à tous, c'est un grand plaisir. Merci, vous avez été vraiment propres, top. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye, bisous, bisous à toi aussi, merci. Et merci encore à tous. Ciao, bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et merci.